bienvenue sur the insanity un jeu dans un hôtel qui en plus fait un jeu de mots avec insanity qui veut dire évidemment être avoir perdu sa santé mentale le chat est chaud le vite est bon et moi je suis extrêmement hypé pourquoi car les développeurs de ce jeu sont les développeurs d'un de mes jeux préférés de tous les temps prognostic je te mettrais évidemment mon let's play de ce jeu dans la description c'est un jeu d'horreur apparemment à choix multiples avec une grosse narration de gros jumpscares de gros moments assez gore bref je me suis pas trop renseigné donc je vais pas trop t'en dire non plus mais en tout cas c'est l'histoire d'un mec qui reste une nuit dans un hôtel et le lendemain quand il se lève le monde a changé on est parti mesdames et messieurs si jamais tu veux venir nous voir en live pour faire partie de ce chat tu as le lien dans l'inscription à côté du lien du jeu si jamais tu veux l'acheter un écoute 7 euros 80 il est malheureusement qu'en anglais en russe et en chinois il est en early access donc on peut essayer de prier pour qu'il sorte en français un jour on verra on est parti let's go oh yeah vous me dire au niveau du son la traduction je la mettrai après voici l'hôtel mesdames et messieurs nous allons rester magnifique hôtel allez parler au manager de l'hôtel très bien ok alors c'est un jeu qui est fait seulement par deux personnes 92 reviews sur sur steam youtube 100% de review positive ça sent le banger en tout cas je l'espère où là ok je veux louer une chambre s'il vous plaît voilà youtube j'ai mis la traduction toi les sous titres en haut parce que sinon si je les collais assure en anglais c'est le bordel et puis je me suis mis à droite comme ça on est bien on est bon let's go baby et on ne sait pas pourquoi le visage est flouté encore pourriez vous s'il vous plaît attendre je serai bientôt libre ouais si tu veux comment je à espace ah mec ok j'adore tes compliments donne moi un autre je me demande quel ton elle a utilisé quand elle a dit cela est-ce du flirt ou du sarcasme votre mari est un idiot complet quitter une telle beauté ne parlons pas de ça aujourd'hui nous l'oublierons et votre femme ok je continue d'écouter je parle au manager alors c'est un truc narratif avec beaucoup de choix donc attention il ya plusieurs fins et tout qu'est son fait chat on va on va continuer on va continuer à c'était en rouge bien sûr est ce que ça va la ville entière fait des cauchemars sont-ils des robots ah non est ce qu'il vous est ce que ça vous ennuie non plus maintenant bon je suis content que vos cauchemars se soient arrêtés mes cauchemars continue c'est juste qu'il ne m'ennuie plus c'est assez bizarre comme c'est bizarre et je sais pas ça a l'air d'être fait exprès les dialogues un peu spé tu vois ok donc des anciens mariés divorcés ou alors encore mariés qui trompent l'un l'autre ok attendez votre nez est en train de saigner what et jeune homme oui qu'est-ce y est bienvenue dans l'hôtel sanity parce que in en fait in en ça veut dire motel hôtel en anglais et donc insanity insanity t'as compris que puis-je faire pour vous j'ai besoin d'une chambre pour une nuit s'il vous plaît mais certainement puis-je avoir votre nom john smith ça n'a pas d'importance je vous laisse un pourboire et vous n'écrivez aucun nom ah merde attendez comment on joue chat est ce qu'on joue en mode on essaye de passer incognito où est ce qu'on joue en mode en mode bonne poire naïf on donne notre nom ah mais attend john smith c'est un nom incognito toute façon on est d'accord john smith c'est un peu comme john doe john tu vois c'est un nom passe partout bah oui oui j'y avais pas pensé on lui laisse un type vas-y on lui laisse un type tu sais quoi je suis mon instinct je suis james paul vous êtes très généreux monsieur thompson ah ok ah c'est gentil l'inscription ne prendra qu'une minute en attendant j'aimerais vous attend c'est marqué quoi attend ah voilà en attendant j'aimerais vous parler de notre hôtel sanity est fier de son restaurant situé sur le toit de notre prestigieux bâtiment et nous avons également récemment ouvert une piscine incroyable you are looking at me strangely vous me regardez étrangement est ce que tout va bien merde il a compris attendez mais en fait le truc c'est qu'on sait pas quelle personne joue chat tout va bien s'il vous plaît continuer ce n'est pas votre business tout va bientôt bien vous êtes sûr moi je suis sûr aller un peu plus loin vous trouverez l'ascenseur monté au troisième étage votre numéro de chambre et la 302 vous pouvez contacter la réception le restaurant la sécurité par téléphone et monsieur voici votre clé bienvenue au sanity in ok assez chelou quand même ce qu'ils se passe ils sont partis les deux 3 pas qu'il y ait une atmosphère un peu chelou la chat ok c'est quoi ça elle vous attend dans le restaurant blues night on est en 93 alors la traduction des fois fait des trucs un peu chelou c'est normal ok c'est un peu chelou ok je peux pas c'est quoi ces piscines pourquoi une piscine j'aime bien le système de il ya des trucs qui pop à l'écran tu peux faire plusieurs choix et tout j'aime bien je vais vous monter le son troisième étage alors je vais monter le son du jeu le son du jeu n'est pas assez fort on va le monter voilà tenez la porte oui madame bonjour ok cela ne peut pas être réel pourquoi est ce que je l'entends quoi elle a du doublage elle j'entends votre voix attend je crois attend on joue un mec qui est sourd attendez pourquoi on entend sa voix en fait pourquoi on entend sa voix oh putain c'est quoi cette dinguerie est ce qu'on lui dit vas-y on lui dit j'entends votre voix madame ok bah ouais ok il ya une petite musique dans l'ascenseur et tout non pourquoi est ce que j'entends sa voix quelque chose a changé je ne sais pas je ne vais pas à l'extérieur très souvent on va lui dire ça super où est ce que tu aimerais aller à la bibliothèque au cinéma il ya le masque de zoro en première oh excellent avec bandera c'est excellent film max de zoro bayouais serais tu habille de cs un parc d'attraction où je ne vais nulle part c'est dangereux dehors bah moi je vais voir le masque de zoro fanfaron ok c'est attend on est on est sur un rendez vous maintenant mais on peut qu'on peut continuer à discuter madame c'était quoi votre nom à l'air cool il n'y a pas de souci ok elle me fait penser à ce qu'une fin ming sur dbd à peut-être ouais ok faut qu'on aille dans la chambre 300 ou la sale ça lague un peu là où la ou la attend ok ok 302 c'est là bas à mon avis chat payer attention aux détails parce qu'à mon avis chaque détail va être important du style quand les deux amants là ils ont discuté elle a commencé à signer du nez et tout je vous rappelle qu'il ya plusieurs fins oh putain il m'a fait peur lui t'es qui toi vous vous enregistrez aussi faire un mouvement de la tête et bouger vas-y soyez prudent vous entendez quand il parle salut sandra on a un truc radio un peu c'est bizarre c'est un endroit plein de gens coupables ne fait confiance à personne c'est un prêtre on dirait le prêtre dans resident evil 4 salazar la passe à l'azard et jeune homme faites vous confiance aux gens non bien mon fils bien lors ça de leur voilà merci on dirait pas qu'il a la même tenue que lord sadler ok il me fait flipper ce qu'on ok je peux courir on écoute écoute pour l'instant le jeu est à guicheur on a et ça va partir ça va partir en couille à un moment on va rien comprendre qui a 302 vous allez souvent à l'hôtel ah enfin il ne me reste plus qu'à déballer mes affaires et à me préparer préparer à quoi ok je visite petite musique j'espère que les musiques attend il n'y a pas d'option streamer dans les musiques non ok j'espère que je ne me ferai pas strike ok dans le doute je vais ok je vais mettre mon rasoir ici dans le doute je vais parler un peu par dessus ok tranquille le jeu est assez assez spé on dirait qu'on regarde à travers une caméra vite fait c'est un peu bizarre oh bah c'est bon là je vais pas me faire strike avec ça non ok je mets mon sac ok alors c'est dans les années 90 mais il y a un petit côté film noir je sais pas si vous êtes d'accord ok c'est la photo de qui ça écoutez la radio ah pourquoi tu veux que j'écoute la radio qu'est-ce qu'il se dit pas qu'est-ce qu'il y a attention nous interrompons notre programme pour vous apporter un message urgent du center of disease ok donc le centre des maladies super une quarantaine temporaire est décrété dans la ville en raison d'une fuite de gaz naturel et comme ça si ça explose on laisse bien tous les gens à côté vous pourrez observer des pannes de courant dans certaines régions les spécialistes travaillent déjà à résoudre le problème ne sortez pas de chez vous et ne sortez pas ok restez calme et suivez les annonces officielles la situation et ce contrôle alors pourquoi vous faites un communiqué une fuite de gaz à l'échelle de la ville quelque chose ne colle pas on me dit pas que ça va exploser là c'est l'événement phasmos dans ce jeu aussi c'est la blue moon holy shit oh c'est la merde c'est la fin du monde quasi what the un cri je dois vérifier ce qui s'est passé mais bien sûr et bien sûr oh aïe 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 pourquoi je dois jouer pourquoi c'est moi qui doit aller voir il y a plein de gens dans ce hotel putain il faut savoir que ces deux devs sont assez fort pour les jumpscares enfin je préfère vous prévenir ils ont pas de salle de bain eux what the fuck what the fuck what the fuck qu'est ce qu'il se passe ici il faut que je sorte qu'est ce qu'il se passe ici il faut que je sorte que je vous dis retourne dans ta chambre verrouille la porte et ne l'ouvre pas quoi qu'on te dise what the fuck est ce qu'on fait ce qui alors je sais pas si on va faire toutes les fins en tout cas si c'est intéressant on fera toutes les fins attendez y'a un papier là on dirait que le mec que j'ai vu dans le lobby était là qu'est ce qui lui est arrivé qui était cette femme ok on va retourner dans le on va faire ce qu'il dit ok must be my imagination on va faire ce qu'il dit hein y'a des bruits chelous y'a des bruits chelous oula 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 c'est quoi ça non le jeu le jeu le jeu a l'air d'être banger ok je peux pas fermer la porte je dois appeler les services de secours quel est le numéro dans cette ville ok appeler de rescue service ok la porte est fermée ouais mais attends j'ai pas le numéro ah attends 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 je vais aller voir à côté du lit y'a pas le numéro normalement dans un tiroir tu sais dans les hôtels tiroirs et tout t'as des euh t'as les numéros d'urgence des trucs comme ça non ? alors sur le téléphone direct là regardez security 007 rescue service 66 911 ok ah j'aurais peut-être dû appeler autre chose peut-être que ça les bloque une autre fin bonjour vous avez appelé des secours malheureusement tous nos opérateurs sont actuellement occupés votre place dans la file d'attente et la suivante 54 veuillez rester en ligne mais que se passe-t-il ok fuck security 007 sécurité de l'hôtel hein j'imagine ok ça marche pas 006 ok ça répond pas restaurant j'ai faim un peu hein c'est vrai oh ça sonne le resto ça sonne j'entends tout je n'ai pas besoin de dieu ok je suis totalement perdu qu'est-ce que ça veut dire alors il faut savoir que le jeu est fait en russe traduit du russe vers l'anglais et moi je traduis de l'anglais vers le français donc si ça vous a l'air un peu si des fois ça a l'air un peu pompeux les dialogues je pense que ça vient surtout de l'interprétation et de la traduction google tu vois c'est du russe ok fuck est-ce que attends si je rappelle attends si je rappelle un coup on dirait que qu'on frappe à ma porte je dois vérifier ce qui se passe ah non le 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 toc toc n'est pas à ma porte je dois regarder ce qui se passe ah non mais nique là il a dit d'ouvrir il a dit de pas ouvrir moi j'ouvre pas moi si je rappelle est-ce que je serais numéro 54 encore 97 enculé mais pourquoi il raccroche aussi ce con attends je vais essayer une dernière fois ah tu veux qu'on essaye d'appeler le 666 pour voir ah ça marche pas attends je me suis pas gouré de numéro tout à l'heure non ok ça marche pas ok 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 bah je crois qu'on a pas le choix ok on regarde par le petit trou tu es magnifique tu es magnifique ah j'adore tes compliments ah j'adore tes compliments day one oh putain on va être bloqué dans le on va être bloqué dans l'hôtel pourquoi il dort dans la salle de bains ce con ok attendez il y a un oiseau là oh putain oh je me suis chié dessus il a pas fait des galipettes quand t'écoutes il l'a surtout planté ok c'est toujours la merde 007 attends je vais est ce que je peux continuer est ce que je peux appeler ok je peux appeler excuse service vas-y 007 ah moi je fais ce que je ferais pour de vrai c'est un observateur es-tu toujours en vie gamin euh qu'est ce qu'il se passe j'aurais aimé le savoir j'ai regardé la caméra tout ce temps les gens ont commencé à changer what cette dame blanche de votre étage le concierge c'est horrible mais je suis là gamin je vais t'aider l'hôtel est dangereux le problème c'est que c'est encore plus dangereux dehors ils disent à la radio que c'est une fuite de gaz vous y croyez ? non moi non plus il cache quelque chose et la police ne vient pas tout ça sent vraiment mauvais gamin je ne sais pas combien de temps nous serons au conseil ici mais il y a une chance que cela dure un moment j'ai vérifié les caméras le couloir de votre étage est dégagé essayez de sortir et de trouver de la nourriture tant que vous le pouvez n'allez pas aux autres étages alors revenez et puis après revenez et puis attendez mon appel et ne parlez à personne cela pourrait mal finir ok la porte s'est déverrouillée ok je vais essayer le rescue rescue service ah oui il n'y a pas de fenêtre c'est pas bête attendez ça sonne 911 quelle est votre situation ? je vous appelle depuis un hôtel quelqu'un a été tué de la chambre d'à côté nous vous répondrons dès que possible veuillez garder vos portes verrouillées et contactez le service de sécurité de l'hôtel tous nos véhicules sont actuellement occupés putain le restaurant j'ai faim moi j'appelle tous les numéros ok ça sonne pas attend restaurant ça sonne je vous écoute est-ce le restaurant ? plus maintenant l'endroit est propre il ressemble à une sorte de fou ok on va essayer peut-être qu'il faut qu'on lui demande de l'aide ah ça marche plus ? ok 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 tu vois ça a l'air ça a l'air d'être un jeu basé sur l'observation écoutez les news changez la station écoutez les news la quarantaine continue la police municipale attend la police municipale a reçu plus de centaines de rapports faisant état d'agression perpétrée par des personnes mentalement instables d'où le nom de l'hôtel Insanity t'as compris pardon je l'ai en anglais certains témoins affirment que les assaillants semblaient physiquement déformés le centre du contrôle des maladies n'a pas commenté ces rapports donc c'est une sorte de gaz qui rend les gens fous y'avait pas un film ou une série avec un truc comme ça ça me parle ou un jeu un truc si tu le respires tu deviens taré mais si c'est dans Kingsman c'est dans Kingsman non ? dans Kingsman c'est pas un truc du style ils ont une puce dans leur téléphone ou euh je crois que c'est ça avec la séquence de l'église là sur Freebird et tout c'est ça je crois l'administration de l'état a déclaré l'état d'urgence nous recommande fortement à toutes les personnes se trouvant dans la zone de quarantaine de rester chez elles et de limiter les interactions sociales je crois que c'est ça ouais ok les infectés peuvent être très dangereux le comité continue d'étudier les cas d'infection mais jusqu'à présent il n'a pas été en mesure d'identifier la source et le mode de transmission de la maladie intéressant ça nous continuerons à venir vous tenir au courant pour l'instant passons au segment suivant ce seront des chansons à votre demande hier encore c'était du gaz naturel aujourd'hui il parle d'une infection mais qu'est ce que c'est ce bordel ? ok ok je pense qu'il va falloir qu'on aille chercher de la nourriture c'est quoi ça ? ah c'est un plan c'est un plan non ? j'ai pas d'inventaire ? j, l j'ai pas d'inventaire bon peut-être que ça va nous donner des choix supplémentaires en tout cas ça a l'air d'être le bordel dehors là il y a un tiroir tout ouvert je sais pas pourquoi bon je crois que c'est le moment de sortir mesdames et messieurs on a tout fouillé ok ah ça le met ici oh ah et ça fait des numéros ok ça nous donne des numéros ça ah et peut-être que ça c'est le hub du jeu ok vas-y on va essayer d'appeler c'était quoi le num ? 66 25 25 c'est stylé c'est stylé doit-je l'appeler à nouveau je suis pas sûr ligne d'assistance pour les familles d'accueil de l'opérator comment pouvez-vous nous aider ? contacter mon curateur ok euh bonjour je ne pensais pas que tu appellerais joyeux 18e anniversaire comment ça j'ai 18 ans ? je voudrais dire au revoir est-ce que je peux retourner dans l'abri quelque chose de bizarre est en train de se passer ici la vérité qui a déjà mangé on va lui dire ça est-ce que tu parles de ces nouvelles idiotes à la télé les médias veulent juste nous effrayer euh vous pouvez pas constamment chercher des raisons de revenir il est temps d'essayer de vous ok donc en fait il était dans ce centre désolé je reçois un appel sur une autre ligne semblerait quelque chose soit passé dans votre refuge ok des bisous donc en gros on était dans un refuge pour les orphelins regardez là et les adolescents on a maintenant 18 ans et donc on a été évidemment pas expulsé mais tu vois ce que je veux dire on est plus dans le refuge donc ça c'est le numéro du refuge où on était ok sauf que le mec nous croit pas ok c'est bizarre ok allons chercher de la nourriture oh putain fermez la porte oh merde on est curieux ou pas oh putain j'ai eu trop peur sa mère je vous ai dit qu'ils étaient forts pour les jumpscares ok c'est quoi ça bubblegum love bubblegum ok ok donc là il n'y a pas la tête ok t'imagines c'est tout dans sa tête ? cette tête là elle est pas flu pourquoi elle est fermée la porte ? j'ai entendu se fermer ça pue ça pue ok là c'est ouvert ok c'est toujours le bordel ici je regarde si j'ai rien louper hein ok il y a des... attendez la fenêtre est ouverte ? pourquoi elle est ouverte la fenêtre ? ok souvenez vous il y a une fenêtre ouverte dans la chambre c'est combien ? 300... on peut pas fouiller la valise la porte 308 donc on sait que la meuf est à l'étage numéro 4 jeun homme ici jeun homme ouais non 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 on a dit qu'on parlait pas aux inconnus nous on est d'accord chat on parle pas aux inconnus on écoute le mec au téléphone hein salut salut merci beaucoup Mano merci Chuck oh merde c'est ouvert c'est quoi ce délire ? oula 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 il a l'air préparé lui là c'est quoi ce délire ? il a des plans de l'hôtel et tout ? what the... ok on a pris de la bouffe ? oula c'est un survivaliste c'est un survivaliste ok il avait ses vêtements lui même ? ok le mec le mec c'est quelque chose ok chambre 314 on continue de fouiller ou on retourne dans notre chambre chat ? ah ça pue de ouf hein ? je veux pas lui parler au mec oh putain ok il y a un ch... oh putain ok bon écoute on va continuer de fouiller merde c'est ouvert là il y a une chaise qui bloque la porte faut retrouver la goth mais la goth elle est au quatrième étage ils ont dit de pas changer d'étage le mec emmène ses haltères à l'hôtel non mais what ? ok là il y a de la bouffe en vrai tu prends la barre de l'halter là t'enlèves les poids tu prends la barre de l'halter ça te fait une bonne arme hein le quel fantôme peut spawn sur toi quand il chasse ? euh... bah les fantômes qui te suivent Banshee, fantôme, spectre après si t'as pas de chance tous les fantômes peuvent le faire hein ok qu'est-ce qu'on fait avec la chaise ? putain mais là aussi c'est ouvert ! et là il y a des bières et là il y a des bières on va éviter de regarder ça hein ok une bonne arme compte quoi, compte qui ? on sait pas mais au cas où tu vois bah dis donc ça se fait plaisir ok euh... le... le... je sais pas à quoi sert le bubblegum la chaise c'est pour empêcher un truc de sortir je suis d'accord mais... ah non ok je peux pas le... je peux pas l'enlever je croyais que je pouvais l'enlever bah tu te démerdes gamine hein oh putain de merde il me met le stress ce jeu de moi hein ok y'a de la bouffe là-bas attends mais leur chambre ressemble pas du tout à la mienne là c'est quoi ce délire ? oh des donuts ah bah ouais prends ! donuts coca, on est bien pour un early access en vrai y'a des petits bugs graphiques hein mais ça reste assez... assez cool ok chat qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on continue ? ou pas ? pourquoi ça tremble là ? ah ouais c'est peut-être des euh... des bonbons de sexe ou euh... tu sais y'a des trucs qui te... aphrodisiaques ou un truc comme ça tu vois ok là c'est fermé et là on peut pas sortir ah y'a du sang par terre ok ça c'est un truc du concierge ok on va fouiller on a l'air d'avoir plus d'infos quand on fouille c'est peut-être une mauvaise idée mais... on va prendre des médicaments un truc pour se soigner attendez on a une note là un fragment de quelqu'un hein comment je lis le truc always look... euh... toujours fermer les portes de leur chambre pourquoi ? ils ferment toujours les portes de leur chambre pourquoi ? j'ai déjà les clés probablement parce qu'ils sont effrayés de quelqu'un mais y'a pas besoin de s'inquiéter euh... je les surveille je les surveille tout le temps ok donc ça à mon avis c'est le le concierge qui doit checker les caméras en permanence ok je parle beaucoup hein c'est parce que je me chute dessus un peu j'ai cru j'ai cru j'ai cru j'ai cru C'est quoi ce délire ? Ah bien, ah bien ! Ok, son visage... Oh ! C'est quel ? 300... Attends, j'arrive pas à l'air. 328 ! 328 ! Ok, je peux pas ouvrir les portes. 332, donc c'est côté gauche. C'est ici. Oh putain, je vais fermer la porte. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, je sais pas si c'est chiant pour vous, mais je joue comme si j'étais dans le jeu, tu vois. Quand t'es dans le jeu, tu rentres pas dans la pièce en mode... Oh putain, y'a du sang partout, waouh ! C'est vraiment en mode, j'avance petit à petit, je regarde les angles et tout. Je serais tellement comme ça dans la vraie vie. Ok, y'a... Y'a une moitié de nanas sur le lit. Et l'autre moitié par terre, tout va bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On vole de la bouffe. Ok, faut retourner dans notre chambre. 100%, y'a un jumpscare quand on sort. Y'a quoi ici ? Y'a juste la porte qui est coincée, qui est fermée. Putain. Tourne-toi doucement. What the fuck ? C'est quoi ? Attends, 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 attends. Raph, Raph, c'est la colère. Raph, c'est la colère, on est d'accord. Attendez, attendez, attendez. Je vais vous poser des questions. Vous devez y répondre. Compris ? Ne me mets pas en colère et ne mens pas, ça pourrait mal finir. What the fuck ? Maintenant, dis-moi, que fais-tu dans cette pièce ? Je cherche de la nourriture, c'est ma pièce. Je cherche des médicaments. Ah merde. Attends, là, y'a deux réponses. À mon avis, la réponse, c'est ma chambre. Non. Est-ce qu'on lui dit la vérité ? Mais le problème, c'est qu'il va nous piquer la nourriture. Peut-être. Ou est-ce qu'on lui dit, ah, je cherchais juste des médicaments. On lui donne notre trousse de soins. Mais on garde notre bouffe. En fait, le truc, c'est que ça, on l'aurait pas débloqué si on avait pas tout fouillé. Ouais, mais... Le truc, c'est que la bouffe... Après, j'ai beaucoup de bouffe, c'est vrai. La vérité. Il a dit de pas faire confiance aux gens. Après, en même temps, un prêtre avec un gun. Un prêtre avec un gun, mesdames et messieurs. Tu lui fais confiance ? Qu'est-ce qu'on fait ? Un ou trois chats ? Dites-moi dans le chat, un ou trois ? Attends, je remets le chat, comme ça YouTube peut voir. Si vous voulez la première ou la troisième. Ouais, vous êtes plutôt un en général. Ok, vous êtes plutôt un. Il y a des trois, je les vois les trois, mais... Non, Brandon, je pense pas... Non, j'ai pas envie de dire que c'est ma chambre. Il sait que c'est pas ma chambre. Ok, je vais mettre un. Donc, tu es un voleur ? Tu ne voleras pas, c'est l'un des dix commandements. Putain de prêtre de merde. Pardon, excusez-moi. Comment puis-je savoir que c'est pas vous qui avez tué ces gens ? Comment allez-vous me le prouver ? Comment vous... Ok, non, pardon. Ok. Comment voulez-vous que je vous prouve ça ? Regardez les corps. J'aurais pas la force de faire ça. La sécurité de l'hôtel a accès aux caméras. Ils nous diront qui c'est. Enfin, ils confirmeront que c'est pas moi. C'était une... Une meuf en blanc. Je l'ai vu tuer un mec. Euh... Ah, il a quand même de bons arguments. C'est un prêtre, hein. Il a l'habitude d'enguerlander les gens. Ok, je vais dire les caméras de l'hôtel, moi. Ok. Je suppose que cela peut être vrai. Je vais aller le vérifier. Ok. Très bien. Voici ce que je pense, mon fils. Tu fais partie des infectés. Ils ont dit à la radio que c'était dangereux. Vous êtes devenus sauvages. Vous avez attaqué les gens et je dois t'arrêter. Je ne suis pas malade. Vous pouvez... Je vous donne une chance. Que diriez-vous pour votre défense ? Les radios mentent. Leur explication n'arrête pas de changer. Pourquoi vous les croyez ? Je n'ai pas de saignement de nez. La meuf du début qui saignait du nez. La meuf du début qui saignait du nez. Je n'ai pas d'alcination. Je ne vous attaque pas. En vrai, le saignement de nez, moi, je dirais. Vas-y. What the fuck ? Oh, let's go ! Très bien, mon fils. Je vous crois. Allez-y. N'ayez pas peur. Maintenant, je vais veiller sur vous. Oh oui ! On a été sanctifiés par notre bon vieux Jesus Christ ! Ok. Holy shit ! C'était intense, là ! Ok. C'était intense, mais cool ! Je pense que la bonne réponse, c'était de lui... de lui donner... Je pense qu'en fait, le premier choix, il n'y avait pas forcément de bonne réponse. C'est ça que je voulais dire. Ok, on va vite retourner dans notre chambre. Putain, ça s'est éteint. Ça s'est éteint d'un coup. Et une porte s'est ouverte, non ? Elle est où, ma chambre ? Attends. Ma chambre, elle est par là, je crois. Pourquoi j'irais ici ? Pourquoi j'irais ici ? Pourquoi j'y vais ? Ah non, c'est bon. Merde, elle est où, ma chambre ? C'est un cul-de-sac, là ? Ah non. On n'y voit rien, j'aurais bien mis une petite lentorche, quand même. Ah bah j'aurais pu passer par là. Ok. Attendez, lui, fallait qu'on lui parle ou pas ? On lui parle à lui ou pas ? Non, on lui parle pas. Le prêtre nous a dit... En vrai, le prêtre, il a l'air d'être de confiance. A priori. On va pas lui parler. On va retourner dans notre chambre, tranquille. On a nos bonbons, là, pour faire l'amour. Ok, on met la bouffe dans le frigo. Putain, le patron est intense. Salut, Marie. Oh là là, le frigo, il est plein ! Des chats, on est bon, on est bien, là ! Allez vous coucher. Non mais tu crois vraiment que j'ai envie de dormir, là ? Je vais rappeler le 007. Je vais rappeler le 007 pour moi. Est-ce qu'il a d'autres infos ? Ah putain, ça sonne pas. Ok. Bon bah on va se coucher, j'imagine. Quelle idée d'aller te coucher, non mais... Je l'ai besoin. Ah, vous avez réussi la première journée, vous avez gardé le medikit. Ah, c'était un trophée. What the fuck ? Ok, on se réveille en pleine nuit. Ok, ça toque à notre porte, c'est toujours la merde. Donc c'était pas un cauchemar. Ok, je peux pas décrocher. En fait, je me dis, si j'appelle le mec de la sécurité, là, il peut peut-être... Regarder les caméras. Please, help me. Femme blanche en détresse, femme blanche en détresse. Je suis pour sachet. Ouvre la porte. Qui êtes-vous ? Qui vous pourchasse ? Ouvrir la porte. Bah, nique, hein. Qui vous pourchasse ? Qui me poursuit ? La porte de la chambre s'est fermée, claquée, je ne peux pas entrer, s'il vous plaît. Bah, tu vas surtout te fermer ta gueule et partir d'ici, toi. Ouvrez ! Mais dis-donc, votre voix est bizarre, madame. Attends. Ouvrez la porte pour elle. Ouvrez, 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 ouvrez. Ne pas ouvrir. Ouvrez, ouvrez. On ouvre pas. Vous n'êtes pas comme les autres. Hmm, intéressant. Parlez-moi. Je veux en savoir plus. Que vois-tu ? Oh putain. C'est quoi ce délire ? On garde le silence. Je vois votre visage. Vous êtes une femme magnifique. Cassez-vous de là, espèce de bougresse. Ah. Euh... Ah, attends. Est-ce qu'on dit rien ? Est-ce qu'on lui ment ou est-ce qu'on lui dit la vérité ? On lui ment ? Les compliments ? On est en mode compliments, mesdames et messieurs ? C'est bien ce qui me semblait. C'est tout ? C'est banal. Non mais meuf, attends. Mon mari m'a offert des roses pour chaque anniversaire. Ouais mais ton mari il est mort et il te trompe. Il a vendu tous ses bitcoins ce con en plus. J'ai toujours dit que j'aimais davantage les violettes. Il s'en souvenait pas. Ouais, voilà en plus. Ok. Je cherche quelqu'un qui ne partira pas. Je veux être seul. Moi aussi je cherche quelqu'un. Je vous cherche vous. Mensonge. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Attendez. Quand je lui mens, ça descend le truc ? J'ai besoin... Vous voulez vous débarrasser de moi ? Vous mentez. Celle dont j'ai besoin s'il vous plait, réchauffez-moi. Enfin le seul... Le seul que j'ai besoin c'est... Enfin réchauffe-moi quoi. Menteur ! Ok. Je... Des rêves sur l'océan, je vous comprends. Dois-je vous faire confiance ? Prouvez-moi que vous m'écouteriez. Quelles sont les fleurs que j'aime ? Alors là... Alors là... Meuf... T'es tombé sur le mauvais mec. Moi j'écoute. Allez, ça dégage. Bah oui, elle est folle. Ah bon ? Putain, je m'en étais pas rendu compte. Nous ne serons pas seul. Ok, on a réussi. Oh ! Vous êtes intéressant. Je m'en vais. On parlera encore. Le système de gameplay est assez chelou, j'aime bien. J'aime bien mais... Donc j'imagine qu'à chaque scène comme ça, c'est des embranchements différents qui doivent te mener vers des fins différentes. Ou alors c'est juste tu meurs et ta game over. C'est possible aussi. Hein ? Ah putain, elle parlait de rêve dans l'océan chat. Oh c'est stylé. Ok. What the f... Eh, pour l'instant... Le jeu est stylé hein. Vous en pensez quoi ? Très intriguant comme jeu. On va dans le trou ? Non. On va suivre le chemin. C'est Bob l'éponge ouais. C'est le premier jeu qui me donne le moment envie de rester et de regarder à 100%, c'est vrai ? Eh bah écoute, ça fait plaisir. Ok. Alors si vous avez une sensation de lag, tu vois un petit peu, qu'on n'est pas en 60 fps, on est hein. C'est le jeu qui donne cette sensation. Oula, Oula, t'es quoi toi ? Unagi. On va peut-être se barrer hein. Ok. Y'en a qui ont un rêve de Unagi. Oula, 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 Oula. Pourquoi c'est rouge ? Eh. Unagi. Unagi qui veut dire anguille hein, c'est pour ça que je dis ça. Oui pardon, c'est vrai que pour moi c'est obvious mais Unagi c'est anguille en japonais. Donc en fait dans Friends, voilà, il disait Unagi mais ça n'a rien à voir, ça veut dire anguille. Pfff. What the ? D'accord. Day 2. Donc jour numéro 2. Sachant qu'on était censé passer seulement une nuit dans cet hôtel hein. Vous avez survécu au jour numéro 2. Ok. Eh, qui me parle ? Attendez, c'est peut-être ma voisine de chambre. On va aller la voir. Attends, j'ai un rasoir ici. Putain, moi j'aurais déjà pris le rasoir. Ah putain, ça vient de la ventilation. Ça vient de la ventilation. Attends, attends, attends. Est-ce que je peux appeler la sécurité ? Appeler le mec ? Appeler quel mec ? Attends. I'm not going there. What ? Oh, c'est toi. La fille au quatrième étage a besoin d'aide. Si vous n'avez rien de mieux à faire, vous pouvez prendre un risque. Je suis occupé avec quelque chose. Il sait prendre un risque. Oh, elle est au Japon. Vas-y, c'est faisable. Ça ne coûte pas si cher les billets à l'air de toi. Est-ce qu'on prend un risque ? Est-ce qu'on prend un risque ? Vas-y, on prend un risque. Allez, deux secondes, deux secondes. J'ai pas de force. Attends, est-ce que j'ai d'autres trucs à faire ? Je peux pas sortir ? Je peux pas me recoucher ? Moi, je crois qu'on n'a pas le choix de chat. Vas-y. Oui, c'est moi. Attendez, faut se méfier. J'entends sa voix encore. Est-ce que c'est elle ? Ah oui, c'est vrai que c'est la seule à qui on entend la voix. Qui est là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ok, elle a eu la même meuf que nous, je pense. Non, 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 non. Essayez d'appeler le mec de la sécurité. Qui est à votre porte ? Qui est à votre porte ? Une chose pâle et l'aide ? Ok. Ok, 401. Ok, 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 ok. Je crois qu'on n'a pas trop le choix en vrai. Je vais essayer de rappeler le mec de la sécurité. Voir s'il a un avis sur la question. Même si en vrai, le mec de la sécurité, on sait pas qui c'est. On sait juste que c'est un mec planqué qui regarde les caméras. C'est tout ce qu'on sait. Bon, il répond pas. Ouais, j'ai besoin d'un appât, mais bon. Jeune femelle en détresse, faut qu'on y aille, quoi. De toute façon, je peux rien faire d'autre, là. Chat. Je peux même pas bouffer. Nous sommes maintenant au deuxième jour de quarantaine. La situation... Attends, je vais me mettre là pour les sous-titres. La situation se détériore. Nous recevons des informations faisant des tas d'attaques meurtrières dans toute la ville. Notre station a perdu la communication avec le centre de contrôle des maladies. Cependant, nous continuons à diffuser. A tous nos auditeurs, nous sommes à vos côtés. Vous n'êtes pas seuls. Non, mon cul. Pardon. J'ai fait un rêve la nuit dernière. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas seul. What ? Ok. Rappelez-moi d'écouter la radio à chaque début de jour. Peut-être que ça peut nous aider. Est-ce que je peux prendre le rasoir ? Non. Ok. Oh putain, il y a une ombre là-bas. Vous la voyez ? On ne peut pas se baisser. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas si c'est un simulateur de marche, tu vois, comme d'habitude, où on ne peut pas mourir. Ou si, en fait, on peut mourir. Je trouve que le jeu garde bien, tu vois, l'entre-deux, où tu n'es pas vraiment sûr. Tant que tu n'es pas mort, en fait, que tu n'as pas vérifié, tu n'es pas vraiment sûr. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des jeux, tu sais, tu es dans un couloir, tu avances, il ne va rien arriver, tu as des jumpscares. Là, je n'arrive pas à savoir si jamais je fais un truc mal, est-ce que je vais mourir ou pas ? Tu vois ? Non, non, non. Le cadavre va bouger ? Ouais. En vrai, c'est allumé en rouge. Il n'y avait pas une porte d'escalier ? Attends. Prendre les escaliers, c'est mieux, je pense. Ok, c'est fermé, tant mieux. Putain, ça m'a fait peur, sa mère. Ok, il y a une robe. Je regarde s'il n'y a pas un truc à récupérer. Ok. Je vous avoue que je me suis un peu chier dessus, ouais. Merci beaucoup Christopher pour le sub premium, le sub offert, merci énormément. Ok, tu vois, il faut prendre les escaliers. Ok. Est-ce que là, il y a un truc qui a changé ? Non. Ok. Oh putain, merde ! Elle n'est pas contente, la bougresse. Attendez. Concentrons-nous. Elle est furieuse. Si je ne joue pas le jeu, elle pourrait attaquer. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Mais non, bien sûr que je m'en souviens. Je l'ai apporté. Je suis venu pour vous parler. Non, non, je m'en souviens. Pourquoi ? Vous ne dites pas juste ça pour vous en sortir, n'est-ce pas ? Non, 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 non. Notre rendez-vous au restaurant. Le vin. Et la viande. La couleur de la robe. La couleur de ma robe préférée. Vous vous souvenez de la couleur de ma robe, n'est-ce pas ? On part sur du rouge ou pas ? Dépensez un chewing gum. Évidemment que je m'en souviens, c'était ma couleur préférée. Attends. Et ma couleur préférée, c'est celle de vos yeux. Rouge ? Alors, est-ce qu'on fait rouge ou est-ce qu'on utilise un gum ? Donc le gum, en fait, c'est avoir la meilleure réponse possible. Non, violet, c'est les fleurs. Attendez. Je sais qu'elle a dit, elle n'a pas dit Merci beaucoup Christopher pour les 6 subs offerts sur YouTube. Merci énormément. Attendez. Elle a dit Mes fleurs préférées, c'est les violettes. Ou elle a dit Ma couleur préférée, c'est les violettes. Donc mes fleurs préférées sont les violettes. Parce que ce n'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, on pourrait jouer à la sécurité et utiliser un gum. La ponctuation des couleurs. Ah oui, il y a la ponctuation des couleurs. En vrai, elle ne nous l'a jamais dit. Elle ne nous l'a jamais dit. On utilise le gum. Oh là là, c'est trop fort. Vous savez toujours quoi dire. Je dois y aller. Il y a encore tellement de choses à faire, à préparer. Parce qu'en vrai, en vrai, c'était peut-être noir. Stop ! Où est-ce que tu vas ? Tu n'as pas l'attention de t'enfuir, n'est-ce pas ? Ah merde, merde, merde ! En fait, je suis allé là-bas alors que j'aurais dû... La fille en haut a besoin de mon aide. Il faut que je descende à la piscine. J'ai besoin de partir de l'hôtel. Il faut que j'aille réserver une table. On va réserver une table ? Ok. Ok. Il est temps pour vous. Rendez-vous au restaurant ? Ok. Elle est vilaine, elle est vilaine. Elle est très très vilaine. Alors, à mon avis, le rouge, c'était un piège. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aurais bien dit noir comme tes yeux salauds. Pardon, excusez-moi. Ah merde, il faut une clé ? Ah non. Ça, j'y m'attendais. D'ailleurs, il y a un petit bug. Ah non, ils lui ont... Putain, en fait, non, c'est bien fait. Ils l'ont fait traverser la vitre. Pas mal. Merci en tout cas énormément, Christopher, pour les 6 subs offerts sur YouTube. Salut, Lydius, tu vas bien ? C'est littéralement marqué sur ton écran, Lydius. Ok. Ok, je ne peux pas aller au cinquième. Juste, je vérifie, je fouille. Ok. Le jeu est toujours bien pour l'instant. Je prends un peu mon temps, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, parce que du coup, le stream va durer 6 heures, mais... Ok, quatrième étage, il faut qu'on aille aider la jeune femme en détresse. Je pense que le Medikit, on aurait dû s'en servir. Alors attends, souvenez-vous... Oh putain. Souvenez-vous que le monstre est aveugle. Elle avait dit... Merde, c'était là combien ? 400 combien, chat ? Sa chambre. Merci pour les follow. 400, ok, merci. Oh, attendez, attendez, attendez. Ok, on a une autre note là. The girl is hiding something in her room. La fille cache quelque chose dans sa pièce. Est-ce qu'elle a volé quelque chose ? Est-ce qu'elle est en cavale ? J'ai besoin de chercher les chambres pendant qu'elle n'est pas là. De chercher sa chambre pendant qu'elle n'est pas là. Ok, il y a une fille qui cache un truc dans sa chambre. Alors, on ne sait pas si c'est la nana qu'on doit sauver. Ok. Il n'y a pas de rendez-vous à la banque ? Ouais, mais j'ai un rendez-vous à Matsuri. Holy shit. Je ne peux pas me baisser. Je ne peux pas me baisser. Ok, on ne va juste pas courir. Il n'a pas l'air content. Putain, je n'aime pas ça. Putain, ça fait deux fois qu'ils me font peur avec une tête là. Je vais finir par leur mettre une. Attends. Alors, soit c'est une voleuse. Soit elle est venue avec beaucoup trop d'affaires. Ok, donc en fait, le fait de fouiller, j'ai l'impression que ça nous permet de pouvoir nous sortir de situation plus facilement. Vous voyez le coup du chewing-gum et tout. Bon là, il n'y a rien malheureusement. Donc le medkit, je pense que ça nous aurait sorti de la situation avec le prêtre aussi. Bon malheureusement, il n'y a rien. Ça pue, mais ça pue. Et ça ne vient pas du cadavre. Putain. Oh, cette ambiance. Putain, plus on se rapproche et plus il y a du sang partout quoi. Merde, on va de quel côté ? Attends, 414. 415, ok, on va aller là d'abord. En vrai, la question de la robe, vous pensez que c'était quelle réponse ? Parce que le violet, c'était, je pense, une réponse valable. Le rouge aussi. Ou alors, c'était un piège. Ou alors, c'était un piège. Oh ! Oh, des chewing-gum ! Ok. Ah, c'est des chewing-gum avec des phrases romantiques à l'intérieur ! Ah, c'est comme des carambars mais pour les cutars ! Ok. C'est des cutars bars. C'est des cutars bars. Ok. Ok, il y a un... C'est pas la meuf. Donc en fait, c'est la meuf qui cache des trucs dans sa chambre peut-être. C'est peut-être ça qui nous aide. Parce qu'au niveau des photos... Il y a rien spécial. Il y a peut-être des jeux sexuels, tu vois. Et encore même pas. Des jambes. Ok. Ok. C'est des cutars bars. Bah oui. Ok. Ok, je cours pas. Je fais exprès de pas courir. Oh putain. Il y a un truc qui va nous sauter dessus. J'essaye d'ouvrir les portes. En vrai, il y a moins que ça soit des hallucinations. Peut-être que... La perte de mes parents. Tu vois, comme j'étais en orphelinat. Oh putain, il y a un truc là-bas. Ah, c'est le truc... C'est le truc qui... Putain, il a disparu. Ah non, il est là. Il avait pas disparu. Il avait pas disparu. Il avait pas disparu. Ok, je dois arriver à le distraire d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin de trouver la clé de la pièce voisine. Je dois inspecter le couloir. Attends, attends. Il y a un système d'onde... Ah, faut pas que je bouge. Ok, faut pas que je bouge. Ou alors faut pas que je sois dans son onde. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ok, il n'y a rien ici. Ok. Salut Negan. Tous ceux sur TikTok qui demandent c'est quoi le jeu, c'est littéralement marqué sur l'écran quoi. Pour ceux qui savent pas sur TikTok, j'ai fait... Derrière ma caméra, t'as le nom du jeu, en gros, tu vois, avec marqué le jeu. En gros. Et il y a des gens qui demandent c'est quoi le jeu. C'est marqué sur son écran mon ami. Ok, lui il est toujours là-bas. Ça va être le dernier corps, tu vas voir. Ou alors celui-là peut-être. Non. Comme un sonar un petit peu, ouais. Oh ! I got it. Ok. On court pas. Mon avis il va se déplacer. Ou alors peut-être que la meuf fait assez de bruit pour qu'il reste derrière la porte. Ok, il a l'air d'être toujours là-bas. Le problème c'est que j'ai peur que le bip fasse trop de bruit, tu vois. Putain. Ok. Le problème c'est que moi, c'est moi qui me retrouve baisé après. Attends, je vais examiner la radio d'abord. Eh ouais, le problème c'est que c'est moi qui me retrouve baisé. Comment je fais ? Ah non, ou alors je la prends et je vais l'acheter. Je regarde s'il n'y a rien. Il n'y a rien à looter. Examinez la radio. Mon coco. Ok. Ok, j'ai pris des piles. J'ai pris des piles, attendez, j'essaye de comprendre. Pourquoi j'ai pris des piles ? Attendez, pourquoi j'ai pris des piles chat ? Je comprends pas. Bon anniversaire. Pourquoi j'ai pris des piles ? Est-ce que vous avez une idée ? Euh, attendez, un truc où je peux mettre des piles, un truc où je peux mettre des piles, et puis je peux plus me servir de la radio. J'ai des piles. Ah, c'est pour en le réveil ! C'est pour en le réveil. Ah, parce que le réveil fera peut-être plus de bruit. Et puis je... Ah, puis du coup... Oh putain ! Donc en fait, si j'avais allumé la radio, j'étais mort. Mais comme c'est... On met les piles dans le réveil, le réveil, je peux le caler dans deux minutes, donc j'ai le temps de me barrer. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf si je fais de la merde et que je mets les piles qui sonnent direct. Pour mettre un minuteur, mais oui ! Attention, il ne faut pas courir. Ah, je ne sais pas si j'aurais dû fermer la porte. Est-ce qu'on le regarde ou est-ce qu'on se casse ? Je suis trop curieux. Oh, regarde ! Ouais, et après on l'enferme. C'est ce que je pensais faire. Bon, j'ai mis un peu long 45 secondes, mais bon, il vaut mieux jouer la sécurité. Tic Tac Boom, c'est le nom du trophée que j'ai débloqué. Meuf, meuf, meuf. Shut the fuck up, shut the fuck up. Oui. Ouvre la porte. Oh, I got you my boo ! Pardon, excusez-moi. Attendez, attend j'arrive, je m'en rafraîchis un peu, j'ai du sang partout là. Ok, on est bon, lavez les dents. On est parti. Après l'effort, le réconfort. Non ? Oui, je pense aussi. Pourquoi tu n'es pas... Et pourquoi tu n'as pas packé tes affaires alors ? Ah ok. La réponse à tout quand même. Prends la bague. Nous avons besoin de prendre des vêtements et de la nourriture. Prends tout ce que tu penses est nécessaire. Non mais j'ai déjà beaucoup de food moi dans ma chambre. 90... 90 secondes. 90 secondes. Ok, prends de la bouffe. Ok, j'ai 90 secondes. La bouteille d'eau, bouteille d'eau là ! Euh... Bah les vêtements ? Ah mais c'est tes vêtements à toi ! Mais ils ne t'en a pas besoin ! Attendez. Ok, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste... Des choses personnelles. Des choses personnelles. Je suis désolé, je coupe un peu hein. Parce que je n'ai pas... Je n'ai pas trop le temps. Il y a des sweets sous la bouteille. Prends-les ! Pardon. Ça, je prends. La cure de Jonah. Vas-y, prends, 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 prends. Les vêtements, prends. Il y a des chewing gum sur le lit. Ok. Pas du tout. C'est bon ? On a tous les closes. Je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai tout chat. Je crois que j'ai tout. Salle de bain. Il reste 15 secondes, ne vous inquiétez pas. Je suis un professionnel. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Trois. On est parti. Tu parles plus fort que moi. Salut dragon. Attendez. Chut. Oh putain, je reçois un message à ce moment-là. Ferme-la. Oh là, tu marches bizarre, meuf. C'est horrible. Oh my god. C'est horrible. Let's go. Je crois que quasiment la totalité des assets sont des assets gratos ou très peu chers. Mais le fait qu'ils les ont bien agencés ensemble, on ne s'en rend pas vraiment compte si tu ne connais pas les assets. Parce que l'asset du monstre aveugle, c'est un asset gratuit très connu. Il me semble. En tout cas, il est très connu. Je ne sais pas s'il est gratuit. Et je ne peux plus courir. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Merde. Peut-être que le truc sur le visage, c'est tous les gens infectés en fait. Sauf qu'elle, on l'entend, c'est bizarre. Ok, ok. Ouais, 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 bah oui, bah oui, bah oui. Vas-y, montre-moi la voix. Ah bah ouais. Ah putain, mais oui, t'as raison. Si la dame blanche de tout à l'heure me voit avec la donzelle, je suis dans la merde. Elle va croire qu'on l'a... Mais on a... Ne vous inquiétez pas, on a des chewing-gums, on a des queutards bars. Il va nous sortir une phrase de beauf d'un plan à trois, ça va bien passer, ne vous inquiétez pas. Ok, on est dans ma chambre. On va la gaver de chewing-gums. Ok. On m'appelle le collecteur dans le métier. Ah c'est gentil. Et tes vêtements sont mes vêtements aussi ? Ça m'irait bien. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, y'a pas de soucis, on a assez de bouffe de toute façon. Euh... Dis-moi... Ah, par rapport au paquet que j'ai ramassé. Dis-moi par rapport à la brochure. Oui. Euh... Je vais lui demander pour le paquet. Ok. Ok. Ok, donc c'est une ancienne meuf d'une église un peu bizarre. Et euh... Elle a un paquet, elle veut pas nous dire ce qu'il y a dedans, ok. 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 Eh, je vous ai dit, hein. Faire confiance à personne, hein. C'est peut-être de la weed, hein. Mais peut-être qu'elle sait pas, tu sais. Quand t'as de la weed, tu proposes pas comme ça aux gens, tu vois. Il faut tâter le terrain un peu. Oh. Elle est fatiguée. Elle a faim ? T'as faim un peu ? Euh... Alors. Tu peux t'allonger sur le lit, je dors sur le canapé. Tu peux t'allonger sur le canapé, je dors dans le lit. Bon. Euh... Je pense que les devs savent très bien qu'on va répondre le lit. Donc ça me donne envie de répondre le canapé, vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est ma chambre. Tiens, mais chat, chat, chat. C'est ma chambre, après tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ma chambre. On est en 2024. Je veux dire, elle dort sur le canapé, c'est pas dérangeant. Putain. Qu'est-ce que je réponds ? Allez, on joue le jeu. En plus, je dors par terre dans la salle de bain, donc c'est bon. Mais oui, c'est ma chambre. La galanterie, c'est quand ça vous arrange, ça. Ouais, c'est quand ça vous arrange. On lui a sauvé la vie ? La meuf, elle va pas nous casser les couilles parce qu'elle dort sur un canapé. Oui, dormez où ? Si tu veux dormir dans le lit, bah... Va t'en chercher un. Ah. Oh, Robin. Ok. Ok. Laisse-la en première ligne, derrière, devant la porte d'entrée. Putain, tu lis dans mes pensées. Et puis en plus, arrêtez, il est très bien ce canapé. Convertible et tout, il a l'air, il a l'air, il a l'air vachement bien. Quoi ? What ? Ok. Non mais attends, le mec est rebou. Le mec est rebou, il prend des médicaments chelous. Ah, il est en train de rêver, je pense. Putain. Si on la retrouve à poil, je vais me faire battre à l'instant, hein. Je pense pas, quand même. Ouais, c'est ça, à mon avis, c'est un rêve. What the... Oh, c'est stylé. Ok. C'est assez reposant. Ah, bonjour. Ah, mais c'est elle. Je te dis, elle est chelou, cette fille. Je t'attendais, je suis contente que tu sois enfin venue. C'était tellement effrayant dehors, n'est-ce pas ? Tant de monde. Tout le monde veut quelque chose. Un homme avec une arme à feu. Prêtre ? Tu te souviens de lui ? Il était plein de colère, il a failli te tuer. Il avait peur, tout comme moi. C'est lui qui a essayé de te tuer. Et non, l'inverse. Vous devriez pas justifier les erreurs des autres. Qu'est-ce qu'il dit, là ? L'observateur, il vous dit quoi faire ? Mais il est jamais venu pour vous aider. Ni pour vous, ni pour la fille. Qu'est-ce que vous pensez de lui, l'observateur ? Tout ce que je peux faire, c'est l'écouter. Je suis prêt à le tolérer à partir du moment qu'il est utile. Il m'a sauvé, il m'a aidé. Il m'a aidé du mieux qu'il pouvait. Vas-y, je vais dire ça. C'est vrai qu'il a checké les caméras pour nous dire s'il y avait du monde ou pas, tu vois. Il est assis en toute sécurité pendant que vous prenez les risques et tu penses que tu lui dois quelque chose ? Mais je sais pas ce que j'ai dit. La fille, vous l'avez sauvée, tu l'as laissé rentrer dans ta chambre. Au moins, t'as gardé le lit pour toi, vous avez fait la bonne chose. Ne laissez pas tout vous prendre. Tu ne sais toujours pas qui elle est. Tu ne trouves pas qu'elle est un peu trop amicale ? Si, elle m'utilise. Elle cache quelque chose. Elle veut juste survivre. J'hésite entre la 2 et la 3 chat. Vous êtes plutôt 2 ou 3 chat. Elle cache quelque chose, ça oui. Mais bon, tout le monde cache quelque chose. Tout le monde ici présent ce soir cache quelque chose. Elle veut juste survivre. Quand tu veux survivre, tu es amicale. Crois-moi que tu es friendly. Même avec le pire connard que tu as jamais connu, tu deviens friendly quand tu veux survivre. Quand tu vas Lilou, tu vas bien ? Vous, vous êtes plus 2. Ok. Moi, je vais répondre 3. Je vais répondre 3. Je vais être sympa. Je vais répondre comme si c'était moi. Bien sûr. Est-ce qu'elle est prête à faire ? Et qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour ça ? Qu'est-ce qu'elle est prête à sacrifier ? Ouais, après elle n'a pas tort. Regardez, les gens sont comme eux partout. Ils viennent seulement quand ils ont besoin de quelque chose et puis ils partent. Alors ça, ça par contre c'est vrai. Putain. Ils partent toujours. Tu es venu ici, que cela ne se reproduise plus, mais ils t'ont trouvé même ici. Ok. Alors si je regarde par terre, c'est parce que si je me mets là la traduction elle bug un peu en fait. Tu vois. C'est pour ça. Sinon je peux regarder ici. Ils ne veulent pas le toi, ils veulent ce dont vous êtes capable. Et tu n'as besoin de personne. Ah, je pense pas que ça soit bien. Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Ça doit être mon subconscient, un truc comme ça. Vous vous en souviendrez, l'important c'est que je sois de retour et que je ne te quitterai plus. C'est peut-être notre mauvaise partie à nous. Tu sais, notre partie un peu... Notre mauvaise conscience, tu vois ce que je veux dire ? Il est temps pour toi de partir. Nous avons beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'on joue une nana. Ah non, il a dit Monsieur Thompson au début. Je pensais que c'était peut-être notre double maléfique, tu vois. Mais non, non, on joue pas une nana. Ok, jour numéro 3. Je crois qu'il y a 10 jours. Putain, ça va être long. On va peut-être pas voir le finir ce soir. Ok. Ok, elle mange des chips, ça va ? Sans me demander là, tu tapes dans les réserves ? J'aurais dû la laisser crever. Ah, elle danse sur le canapé, elle reste à côté de la bouffe. Ça, j'y avais pas pensé. Bonjour. Si tu n'allais pas dormir sur le coude, tu aurais dû m'aider. J'avoue. Sérieusement, pourquoi tu as dormi dans le bâtiment ? Peut-être qu'on va dormir ? Non, 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 c'est pas une bonne idée, ça. Merci madame. Mais ça va aller. Non ? Ah, j'ai pas le choix ? Est-ce que ça se trouve, elle a mis des médicaments dans la bouffe, tu vois ? C'est mon Darkseid. On dirait qu'on est coincé dans le cauchemar de quelqu'un. On dirait une maladie. On dirait la fin du monde. En un mot, les aliens. Ah merde. Alors attends. Est-ce qu'on est plutôt dans le cauchemar de quelqu'un ? Est-ce qu'on croit premier degré comme à la radio, c'est une maladie ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Donc plutôt au niveau de l'église ? Dans le sens, tu sais, t'as compris ? Ou les aliens ? C'est dur à dire. Je crois que je vais mettre la fin du monde. Tu vois ? Parce qu'elle avait une brochure de l'église. Et la fin du monde, c'est ce qui sonnait le plus biblique, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du Watcher ? Donc le mec qui nous observe. Qu'est-ce que tu penses du monstre pâle ? Qu'est-ce que tu penses de la dame en blanc ? Je pense qu'on va demander le Watcher. Ok. On va se faire trahir, il y a un moment où on va se faire trahir, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu es venu en ville ? Dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu cachais sous la chaise ? Qui sont tes parents ? Euh non, où sont tes parents ? Ah, c'est que, c'est des bonnes questions ça. C'est des bonnes questions. Est-ce qu'elle est orpheline comme nous ? Elle est peut-être orpheline comme nous, chat. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais, j'hésite. J'hésite, les trois sont pas mal en vrai. On lui a déjà demandé, elle veut pas nous répondre. Donc je pense qu'on va pas mettre celle-là. J'ai demandé où sont ses parents. Ça m'a l'air pas mal. Bien sûr, grosse menteuse du cul. Grosse menteuse du cul. Ok, elle, elle cache quelque chose, elle nous ment. Ok, ok. Ok, sauvé par le gong comme on dit. Rond mytho, personne ne va à Paris. Attendez, j'écoute vite fait les news. Ok, c'est l'animator radio qui pète un câble. Ok. C'est bizarre. Il mélange ses mots et tout. C'est vraiment chelou, chat. Attendez, hop. Oui, j'arrive, j'arrive. C'est bon. Aujourd'hui, je vais tuer un homme. What ? Wow, c'est chelou là. C'est chelou ce qu'il se passe. Moi, je la crois pour Paris. Bah écoute. Attendez. 66 112, faut qu'on appelle. Attends. Eh, comment ça va gamin ? Vous empêtez pas à répondre, je peux deviner. J'ai perdu le contact avec la police et je n'arrive pas à joindre les sauveteurs. Il semble qu'en raison des meutes dans la ville, cette année téléphonique a été coupée. C'est une grosse déception. Mais j'ai un plan. Il y a une grande antenne sur le toit de l'hôtel. Si nous pouvons la modifier, je pourrais peut-être appeler par radio quelqu'un de l'équipe de secours. Mais voilà. C'est toi qui vas devoir grimper là-haut. Eh, comme d'habitude. Pourquoi pas vous ? Je dois garder un oeil sur les caméras. Tout peut mal tourner à tout moment. Je dois m'assurer que personne ne soit blessé. Ah, bien sûr. Montez les escaliers jusqu'au dernier étage et là, il y a un restaurant par lequel vous pouvez accéder au toit. Trouvez l'antenne et contactez-moi avec le téléphone local. N'emmenez pas la fille avec vous. Vous faites trop de bruit lorsque vous êtes ensemble. Bonne chance. Il y a du sang à côté de ton oreiller dans la salle de bain. Comme si t'avais saigné dans ton sommeil. Ah merde. Sérieux ? T'es sûr ? Oh putain. Il m'a fait peur avec les cinq sobs offerts. Merci énormément pour les cinq sobs offerts sur égal. Reste ici. Ça ne vaut pas le risque. Essaye de chercher de la bouffe. Va checker ce que le garde fait. Essaye de trouver un moyen de s'échapper. J'hésite entre la 1 et la 2 chat. Est-ce qu'on lui dit prends pas de risque. Reste là. Ou est-ce qu'on lui dit cherche de la bouffe. Vu la dose de bouffe qu'elle bouffe. J'hésite entre la 1 et la 2. Elle peut être utile. Non mais en vrai elle peut être utile chat. Merci énormément pour les cinq sobs offerts sur égal. Vous êtes plutôt quoi ? Je vous écoute aussi TikTok. Vous pouvez voter. Je dirais bien la 2. Cherche la nourriture. C'est la brochure qu'elle avait. Celle-là oui c'est la brochure qu'elle avait. Je vais appeler après. La 2. C'est pas les restos du coeur. Bah ouais. Vas-y la 2. La 2. Le but c'est quand même de rester le plus longtemps. Vas-y attends on va essayer le 66. Ok ça sonne. Ça sonne ça sonne. Salut Elfie. Bonjour vous avez appelé l'église du cygne de Jonah. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre église. Appuyez sur le 1. Informations sur les âmes perdues. Appuyez sur le 3. Si vous souhaitez entendre un nouveau message pour les abonnés de Jonah. Appuyez sur le 2. 3 vas-y. Une de nos sœurs de nouvelle Ninive a disparu. Elle manque à ses parents amis frères d'église. Comment ça t'as pas compris ? T'es con ou quoi ? Tout le monde a compris ? C'est le devoir de chaque frère et sœur de notre sympathique communauté de rendre la brebis perdue au troupeau. Demandez à votre pasteur quelles sont ses caractéristiques et transmettez lui des infos à son sujet si vous la voyez. C'est la voleuse de Chips. Elle s'est barrée. Elle a pas de parents. Elle s'est... Ou alors c'est... En fait c'est... Elle est dans la... Elle est dans la... Comment t'appelle ça ? La 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 la... C'est une secte. Elle est dans une secte. Vas-y deux. L'heure est venue frères et sœurs, sortez et prêchez. La grande baleine est apparue pour avaler les pêcheurs et les amener à Dieu. Il n'a que vous et lui. Sauvegardez, punir, suivez le chemin de l'un. Ok. On va appuyer sur un pour voir. Vas-y ma pisse. Elles s'en vont pour le matsuri que je vous disais. Euh... Ok. Un. Le signe de Jonah nous enseigne les bienfaits de la solitude et de l'isolement. Bah bien sûr. Ce n'est qu'en nous isolant du monde et en nous concentrant sur la connaissance de soi que nous pourrons nous élever au dessus du péché. Nous vous apprendrons à accepter la solitude et à devenir un flambeau brillant qui punit Lévis. Et pour être un bon mec bien solitaire, il faut évidemment nous donner tout votre argent. Et n'hésitez pas à claquer votre relais avec le code. Église de Jonah. Bien sûr. Ok. Ok, donc cette meuf, cette meuf s'est échappée de l'église. D'ailleurs, si vous regardez bien, elle a un symbole très similaire au prospectus sur le... Hein? Non, non, non. Je regarde le... Je regarde le... Le symbole. Aïe! Mais non, mais... Je regardais le symbole! Putain. Bon. Euh... Faut qu'on aille sur le toit. Ah oui, il y a du sang! Ah, ça veut dire qu'on est infecté alors. Le symbole, voilà, en deux mots. Ok. Ok. Donc on est potentiellement infecté. Hey! Hey Robin! Be careful. Ok. Oh! Mon pipou! Putain, il m'a fait peur ce con. Donc je scène du nez, potentiellement. Ok. Putain, tu utilises. Tu utilises, tu utilises. On aurait dû lui dire de rester... Ok, faut qu'on aille au niveau des escaliers. Est-ce qu'on va retomber sur le prêtre ou sur la dame blanche? Ok. Ok, ça marche pas. Ok, elle est pas là. La robe a disparu. La robe a disparu. La robe a disparu. La robe a disparu. On va retomber sur elle, c'est sûr. Putain, c'est l'église de Jonas de Monsby, ça! C'est... On est d'accord, ça y ressemble, hein. Ok, je pense que c'est des indices pour nous dire que la meuf est maléfique. La meuf est pas bien. Ok, la meuf est pas bien. Je pense qu'on va commencer à plus faire confiance à la meuf. Sauf si elle nous raconte... la vérité pour une fois. Mais ça pue, là. Elle est pas claire. Elle est pas claire de ouf. WTF? Oh, c'est un rêve. C'est clairement un rêve, ça. C'est le genre de truc qu'on voit dans les rêves. Ou dans la Guerre des Mondes. Ok. La grande baleine? Ah, je sais pas si c'est la grande baleine, mais... Ça expliquerait le sang? Comment ça s'expliquerait le sang? Ok, ça je peux pas l'ouvrir. C'est bizarre parce qu'il y a très peu de sang dans le jeu. Mais du coup, on a bien fait lui demander d'aller chercher de la bouffe. Oh putain! Non. Ah non, j'allais dire, tu penses qu'elle nous a... Elle nous a foutu le virus avec le petit déjeuner, mais il y avait déjà du sang avant. J'aime bien la musique. Ok, c'est le restaurant. Oh, je suis sûr que c'est un vrai QR code, ça. Ok. Là, c'est l'ascenseur. C'est dommage qu'on ait pas de lampe torche. Ouh, ça va s'allumer d'un coup, vous êtes prêts? Ok, là y'a rien. Stylé. Enfin, c'est t'enlève les cadavres, je veux dire. Elle chante un karaoké. Oh oui! Donne-moi des cut-arbars. Attendez, y'a une note là. Elle était une chanteuse connue. Elle était une chanteuse connue. Elle a déménagé. Euh... Attends. Elle a déménagé ici à cause de son mari. Et ensuite, quelque chose est arrivé. Maintenant, elle est seulement sur la scène de ce vieux restaurant. À chaque fois, elle amène un mec différent. Mais elle parle toujours de ses ex, comme s'il y en avait qu'un. Alors que voilà, elle en a plein. Elle est tellement belle. J'aimerais tellement la... Hier, j'étais en train de nettoyer sa chambre et elle m'a vu. Je n'ai jamais été aussi embarrassé. Ok. J'ai besoin de le faire plus silencieusement. Ah, c'est peut-être le watcher, ça. Ou le concierge. Ok. Y'a un truc qui est bizarre. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est bizarre, chat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, je ne peux pas aller là. Attendez, y'a d'autres tables là-bas. Ah, je ne peux pas y aller. Ok. It's you. C'est toi. Je savais que tu viendrais. Allons, allons-y, j'ai réservé une table. Attendez, à mon avis, on va avoir une scène un peu what the fuck là. T'imagines, tu vas sur un vrai rendez-vous, t'as la barre qui apparaît au-dessus de la meuf ou du mec en mode colère. En mode, va-tu ken ce soir ? Mais ça se remplit, ça se baisse. Ok. Ok, magnifique table. C'est sympa l'ambiance ici. J'aime beaucoup. Vous êtes en retard. Ok. Ah, c'est déjà descendu, mais je vous pardonne. Déjà, on démarre pas mal. J'ai rêvé de notre premier rendez-vous du sable, de l'eau, un chapeau qui s'est envolé. Tu ne pouvais pas me quitter des yeux, c'était si long, c'était il y a si longtemps. Ah non, c'était il y a si longtemps. Vous vous souvenez-vous où nous sommes allés ce jour-là ? Elle m'a probablement pris pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je joue le jeu ? Je ne suis jamais allé en un date avec toi. On était à un restaurant. On était sur la plage. Bah, on était sur la plage. Elle a dit de l'eau, machin et... Bah oui. La mer, le coucher de soleil, juste nous deux. La proposition, c'était au restaurant, ici. Je ne vous connaissais pas, des doutes. Ensuite, vous avez levé un verre et porté un toast. Vos paroles, alors répétez-les. To love, to you. Donc à l'amour, à toi, à la confiance. Je ne peux pas boire. Votre beauté fait... Attends, je vais traduire ça. Je ne peux pas traduire avec le... Votre beauté me fait tourner la tête plus que du champagne. Est-ce qu'on lui sent une phrase de Kétar ou pas ? On lui sent une phrase de Kétar ? Peut-être que c'est du sang, ouais. Ouais ? Let's do, let's go. Mais un jour... Ah, nice. Mais un jour, ces belles paroles ne t'aideront pas. Ah. Tu as dit que j'étais le seul pour vous. La seule pour vous. J'ai quitté mon travail pour vous. J'ai quitté mes proches pour vous. Et vous, vous êtes partis. Vous m'avez enlevé ma famille, mes amis, ma jeunesse. Il ne reste plus rien, rien. Je ne comprends pas de quoi tu parles, s'il te plaît. Je t'ai traité comme de la merde. Mais je suis revenu et je serai là pour toi. Je lui ai dit que j'étais revenu. Tu es vraiment revenu ? Oui, oui. Et là, elle va me pardonner, vous allez voir. Tu devrais partir. Part. Part. Ne me regarde pas et part. Bon, écoute, ça s'est pas passé aussi bien, mais je suis toujours vivant, c'est juste ça. Bon, j'ai peut-être utilisé un cutar bar pour rien, par contre. Et il y a de l'ambiance. Attends, on va fouiller un peu. Bon, je ne peux pas fouiller. Ok. Si, attends, il y a des trucs à fouiller. Je ne peux pas aller dans les chiottes. Oh, la terrasse ! Oh, c'est pour ça que les jeux, moi, je mets de plombe, je fouille tout, hein. Je fouille tout le temps, tout le monde. Wow ! Ok. Oh, regardez toutes ces tables à fouiller. La musique est un peu chelou, par contre. Ok. Ok. Vous me dites si vous voyez un truc sur les tables. Là, il y a une CB. Pick up. Qu'est-ce que c'est ? Le gouvernement ment. Appelez le 66-314 pour les aliens. Trouvez la vérité. Ok. Le chapeau. Il y a l'air d'avoir une sorte d'alien construit espionnage, on sait pas, hein. C'est peut-être un mec qui mélange un peu tout, hein. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, ok. Je vais visiter le reste. On est plus sous l'eau. Ouais, ouais, on est plus sous l'eau. Je vais remarquer. Ok, là, il n'y a rien. J'aime bien les jeux où, en fait, quand tu fouilles, ça t'apporte plus de réponses. Ça te permet de débloquer des réponses possibles dans les choix, tu vois. Ça, c'est cool. Par contre, le jeu donne un peu mal à la tête, je trouve. Je sais pas si c'est le FOV qui... qui fait ça, mais... Alors, attends, le téléphone, je répondrai après. Cette séquence fait un peu mal à la tête. Je sais pas si c'est le seul. Ok, là, il n'y a rien. Est-ce que je peux monter ? Je ne peux pas monter. Bon, bah, écoute, let's go, hein. Ok. C'est la musique ? Ah bon ? Vous avez mis tellement de temps à répondre. J'ai cru que vous étiez mort. Non, j'étais avec la dame blanche. Incroyable que vous ayez réussi à arriver jusqu'ici. J'ai vu sur les caméras ce qu'elle fait aux gens et ce qu'elle raconte. C'est un spectacle désagréable. Ok. Alors, j'ai répondu ça pour voir si le mec voyait la dame blanche, pour voir si c'était que dans ma tête ou pas. Il semble que vous ayez votre propre range gardien. Pour envoyer un signal de détresse, vous devez régler et allumer cette ancienne antenne. Ok. Cela semble compliqué. Mais c'est simple. Écoutez-moi attentivement. Il devrait y avoir un panneau avec des interrupteurs à votre droite. Cette chose régule la tension de l'antenne. Oui, oui. Réglez sur 10 volts. Réglez-le pour afficher 10 volts. Ok. Bah non, c'est bon. Ah, sur la droite, ici. Ok, faut qu'on fasse 10. Faut qu'on fasse 10. Voilà. Génial. J'ai commencé à étendre les interférences de la radio qui signifient le signal s'éteint. Nous devons maintenant définir la fréquence de transmission. À gauche, il doit y avoir un panneau. Ouais, mais j'avais compris ça. Ok. 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 Donc là, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est facile. Là, ça doit être l'amplitude. Ah non. Ça, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est l'amplitude. Ah non. Ok. Rien à voir. Et maintenant... Ah, c'est là. Ok. Voilà. L'amplitude, c'est là. Bien joué, gamin. Le signal est devenu plus clair. Lançons-nous maintenant dans la... Lançons la grande antenne à pleine puissance. Pleine puissance. Je commence à devenir fou. Légèrement à droite du téléphone devrait avoir un levier. Tirez-le. Ok, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je regarde si on n'a pas d'indice un peu. Non. Ok. En fait, tout est étrange depuis le début. C'est ça qui est bizarre. Oula. Ok. Ça a l'air de marcher. Ça a marché. Bravo. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? Non, non. T'as fait un super boulot, gamin. Dès que je pourrai reconfigurer l'antenne pour transmettre le signal, les sauveteurs viendront. Mais c'est un long processus. Vous devez attendre quelques jours. Ah, donc ça va peut-être passer du troisième jour au cinquième, tu vois, direct. Descendez et euh... Descendez chez vous. Attendez mon appel. Et dès que je pourrai envoyer un signal, je vous le dirai. Juste soyez prudent. Il y a quelques minutes, j'ai remarqué du mouvement à votre étage. Fuck. Ok. Ah merde, on est de retour. Ok. N'hésitez pas à me dire si le son est trop faible ou trop fort. Ok, il n'y a plus la note. Oh putain, il y était ce signe aussi ? Tout à l'heure, je ne l'ai pas vu ce signe. Je ne sais pas s'il y était. Putain. J'ai eu trop peur. Ah, tu vois, on est bien infectés. Putain, vous aviez raison. Il y a des traces de griffes. Ah merde, pourquoi c'est ouvert ? Non, mais ce n'est pas ouvert. Ok. Oh, le tableau. What the fuck ? Putain, j'ai eu peur de ça. Ok. Ok, soit. Merci beaucoup pour les follow. Ok, on va retourner dans l'autre chambre. Lui, je l'ai laissé tranquille tout le long. Oh putain, il s'back ! Je vous attendais. Vous voulez un queutarbar ? Je veux vous parler. Ah mais c'est lui. Merde, qu'est-ce qu'on fait ? Merde, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se barre ? Si on se barre, il va nous tirer dessus. Mais si on rentre, on est dans la merde. J'ai dit venez avec moi. Fils de pute. Fils de pute. Je veux m'excuser pour notre précédente rencontre. Ah, mais c'est bon alors. Tout va bien, tout va bien. Je t'ai fait du mal. Oh putain, t'imagines c'est sa fille la gamine peut-être ? J'ai succombé à de vides soupçons et je voudrais vous demander pardon. Acceptez-vous mes excuses. Oui. Ce n'est pas sage. Il ne faut pas se fier à conditionnement en mots. Mais vous êtes un prêtre ? Avec un gun ! J'ai préparé quelque chose pour vous. Un cadeau. Et une leçon. Qu'est-ce que... J'ai appris beaucoup de nos dernières rencontres. En fait, il est fou. Il est fou. Les jours difficiles sont arrivés. La fin des temps. Je vous avais dit que c'était la fin des temps. Je vais vous apprendre à vous en sortir. L'homme qui vit dans cette pièce est un pêcheur, il l'a avoué lui-même. Le mec à la radio, c'est nous. Il a dit, le mec à la radio, il a dit je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. La radio, c'est notre conscience. Ou alors ça nous... Je sais pas, ça nous annonce le futur. Ce péché le ronge de l'intérieur et le transforme en progéniture de l'enfer. Acceptez sa confession et je porterai un jugement. Vous avez le temps. Pas trop de temps. Êtes-vous vivant ? Ne faites pas ça. Est-ce que c'est vous jeune homme ? Il a fait une éruption avec une arme à feu, il a dit que j'étais infecté, il a menacé de me tuer. Je suis en bonne santé, s'il vous plaît. Convainquez-le de partir. J'essaye tout ce que je peux. Expliquez-moi les symptômes. Est-ce que vous avez des symptômes ? Mon sénement de nez ne s'arrête pas et je n'arrive pas à dormir à cause des cauchemars. Mais ça ne veut rien dire. Parlez-moi de vos cauchemars. Ah, ça me donne du temps. Je vois mon fils, mon ex, donc sa famille et ma femme qui est morte. Je n'ai pas pu les rejoindre depuis plusieurs jours, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. Vous ne me dites pas la vérité. Ce ne sont pas vos affaires, je ne veux pas en parler. Peut-être que je trouverai quelque chose en sachant qu'il le fera parler. Ok, je reviens. Là, open. Ok, il y a un truc de médecin pour mesurer la pression. Peut-être qu'il était docteur. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Photographie de la mère et du fils, mais il n'y a pas de père. On dirait que la photo de machin... Ok, on va prendre ça. Je suis désolé, bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, on a un timer. Je vous dis bonjour juste après. Le prêtre. Va te faire faux d'elle. Ok, on continue. Ok, êtes-vous vivant. J'ai trouvé une photo de votre famille. Pourquoi vous n'êtes pas dessus ? Les voisins... J'ai quitté il y a de nombreuses années, je me suis enfui. J'ai abandonné mon petit-fils et j'avais peur de responsabilité. C'est ça de quoi je suis coupable. Si jamais vous l'attaquez... Si jamais on l'attaque ensemble, on a une chance. Ok, je vais essayer, tout va bien. Dites-moi ce qu'il s'est passé. J'ai eu une crise et j'avais besoin de médicaments. Je suis sorti chercher une trousse de premier score mais j'ai croisé ce fou dans le couloir. Donc le prêtre avec le gun. Il m'a poussé dans le placard pour que je ne puisse pas m'enfuir et m'a interrogé. Ok. Tout va bien se passer. Est-ce qu'on essaie de l'attaquer ? Non, c'est pas une bonne idée. Ok. Ne perdez pas votre temps. Ok. Est-ce que je peux parler au prêtre ? Laissez-le partir. Je peux prouver qu'il n'a pas fait quelque chose qui mérite la mort. J'ai obtenu des confessions. Il est prêt pour sa sentence. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait ? Je regarde s'il n'y a rien d'autre à... Bon chat, je m'épose. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait chat ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... Est-ce qu'on demande... Est-ce qu'on tente l'attaque ? Est-ce qu'on tente l'attaque ? Ou est-ce qu'on tente... La sentence ? Ou est-ce qu'on peut prouver qu'il n'a rien fait ? Phoenix Wright. Merci beaucoup Kitty pour le head, installez-vous. On est sur un jeu... C'est la merde. On est dans un hôtel, on sait pas ce qui se passe, c'est la merde. Un jeu narratif. Assez gore. La confession... La confession je pense qu'il va le tuer. Est-ce qu'on essaie de prouver qu'il ne mérite pas la mort ? Le deuxième objet... C'est vrai que le deuxième objet on sait pas à quoi il sert. C'est vrai que le deuxième objet on sait pas à quoi il sert. C'est un truc pour prendre l'attention. Donc est-ce qu'on l'attaque ? Est-ce qu'on essaie de prouver qu'il est innocent ? On peut essayer de prouver qu'il est innocent. Attends. Tue-le, pourquoi je le tuerais ? Ah oui le gars est infecté. Oui mais le gars est infecté mais on est peut-être... Ah putain c'est vrai que j'avais oublié que le mec saignait du nez. Ouais mais bon nous aussi on saigne du nez. Et tuer quelqu'un c'est un péché aussi hein. Tuer quelqu'un c'est un péché aussi chatain. Tue le prêtre mais non. Utilise l'objet pour prouver qu'il est innocent. Ouais on va essayer tiens on va essayer ça. Je peux prouver qu'il est innocent. Vous êtes sûr ? Sinon ça fera qu'empirer les choses. Oui. Le moment est venu, il est temps de porter un jugement. Que pensez-vous ? Porte-t-il la marque du diable ? Le truc c'est qu'il saigne du nez. Je vais dire non. Alors dites-moi pourquoi saigne-t-il ? Il est malade de quelque chose ? Ça peut être n'importe quoi ? Il a une pression du sang qui est trop haute. Ce qui donne des saignements de nez. Avez-vous une preuve ? J'ai trouvé un... Ouais c'est ça. J'ai trouvé un truc pour mesurer la pression. Très bien. Disons que je te crois. Il a dit qu'il était tourmenté par des cauchemars. Vous avez entendu le message radio mon fils. Vous savez ce que cela signifie. Il est... Il a... Merde il a des soucis avec sa famille. Il rêve. Il rêve juste d'eux. Personne ne lui parle dans ses rêves. On va dire sa famille je pense. La famille. Quelle différence cela fait-il de savoir qui il rêve ? Les cauchemars l'ont déjà capturé. Mais non 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 non. Mais non c'est justement. D'une manière ou d'une autre. Il a lui-même reconnu sa culpabilité. Mais il n'a pas dit de quoi il était culpable. L'avez-vous découvert ? Oui. Quand il était jeune il a abandonné sa famille et son petit-fils. La Bible dit ne juge pas. Tue-le. Ok. La trahison. La trahison est le pire des péchés. Selon vous que mérite-t-il ? Le choix est fait et la sentence est prononcée mon fils. Innocent. Oh ! Pardon. Excusez-moi. Je pardonne ses péchés qui le tourmentent. We are welcome. Fils de... For what ? Pour cette leçon. Ne faites pas confiance même à ceux qui semblent innocent. Dans le monde du péché on ne trouve que des pécheurs. Maintenant partez. Jusqu'à que nous nous revoyons. Putain ! C'était intense. Des bisous. Ah c'était intense. Est-ce qu'on peut lui parler ? Il va me laisser partir ? Dieu merci et merci à vous. Je ne sortirai pas d'ici avant son départ. Ah plus tard. De toute façon tu ne peux pas sortir là. Pas mal. C'était vraiment pas mal. On va retourner dans l'autre chambre. Oh le re... La descente de pression d'un coup là. Ouh ça va mieux d'un coup. Ça c'était par terre. Ok on va retourner dans l'autre chambre. Il faut qu'on s'occupe de la meuf maintenant. Merci en tout cas d'avoir pensé à nous Kitty. Ça fait grand plaisir. Hey ! Salut ! Voilà. Je pense que vous commencez à comprendre à quel genre de jeu on a à faire. Ok on a réparé l'antenne. Oh ! Ok nice on a des chips. Ah putain est-ce qu'on lui parle du prêtre ou pas ? Est-ce qu'on lui parle du prêtre à la meuf ? On sait que elle, elle s'est échappée d'une église. Peut-être que le prêtre, il a un gun. Peut-être qu'il est en mission pour retrouver la meuf. Donc on lui dit pas ? On lui dit pas. On lui dit pas ok. Attends mais le truc c'est qu'en fait peut-être qu'elle c'est un danger. On sait pas aussi. Parce que peut-être que le prêtre peut nous protéger. Peut-être que c'est le seul qui peut nous protéger. Tu vois ce que je veux dire ? Il inspire pas confiance mais il nous a jamais menti quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que elle... Bah elle... Tu vois ? Après elle c'est la seule qui entend notre voix. Enfin on entend sa voix je veux dire. Pourquoi elle s'est enfuie de l'église ? Parce que c'est une église qui prône la solitude. Donc c'est une secte, c'est une secte, c'est une secte. Donc est-ce qu'on a envie de lui parler du prêtre ? Oui, parce qu'on aimerait l'aider. Mais en même temps il faut faire confiance à personne. Putain c'est dur. Ça pourrait la pousser à en dire plus c'est vrai. Mais ça pourrait aussi lui faire peur et nous mettre dans la merde. En fait il faut pas oublier que les gens... Quand ils ont peur ils sont pas rationnels. Pas toujours. On est pas tous terre à terre tu vois. On va pas lui donner toutes les infos, la bouffe et la compagnie. Ouais j'avoue que c'est un peu trop quand même. On va le garder pour nous. Et bah dis moi ton secret je te dis le mien. Balance moi les infos. Ok on va se reposer. Jour numéro 4. J'imagine. Si on lui dit qu'on a croisé le prêtre et qu'il nous laisse partir au cam elle va croire qu'on est une mèche. Ouais c'est possible aussi. Je pense que le mieux c'est de pas donner d'infos. Ouais bah oui. Ah c'est le moment déjà tu tisses. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que c'est dangereux ? Non non je te fais pas confiance meuf. Non 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 non. Allez des bisous. Ciao. Ferme la porte. Non non je vais me coucher moi. Ah putain mon lit a changé de sens. Bon je crois que j'ai pas le choix. Attends je regarde. Je regarde si je peux pas appeler euh. Non. Est-ce que je peux faire autre chose. Elle est trop bizarre cette meuf. Elle est trop euh. Elle est trop parfaite là dans le jeu. Non non non. What ? Mais j'ai rien fait. Ok. Peut-être qu'il y a... Ah putain. Donc j'ai niqué. J'ai niqué toute une section. C'est un petit bug ouais. Mais du coup toute la section il fallait la suivre. On sait pas ce qu'il se passe du coup. On a peut-être loupé des infos. Oh putain je suis dans un confessionnal. Mon pire cauchemar. Speak my son. Pardonnez moi j'ai péché. Je sais mon fils. Dites moi ce qu'il s'est passé. La journée a été longue. Il s'est passé beaucoup de choses. Parlons de la rencontre au restaurant à propos de cette femme. Tu as fait semblant d'être son mari. Bien. Tu l'as rendu heureuse. Tu as préservé son rêve. Vous avez donc pu repartir sereinement. Qu'en penses-tu ? Elle avait besoin de savoir la vérité. Elle était calme. De quoi vous parlez ? C'est un monstre. Est-ce que c'est vous qui l'a contrôlé ? Elle devait connaître la vérité. La vérité est un rêve triste. Qui se termine toujours par la mort. Vous ne comprenez cela que lorsqu'il est trop tard. L'homme d'à côté. Vous avez participé à son interrogatoire. Vous avez convaincu le prêtre de le laisser en vie. Une inspiration louable. Mais vide de sens. Cet homme continuera à vous utiliser. Mais ne vous aidera en aucune façon. Pourquoi vous dites que le prêtre veut me tuer ? Comment vous le savez ? C'est lui qui lui avait demandé de venir ? Qu'est-ce qui se passe avec le prêtre ? À mon avis, ce n'est pas un pote du prêtre. Comment vous savez que le... Je vais dire ça. Ne confondez pas jugement et meurtre. Seuls les dignes franchiront les portes du nouveau paradis. Vous pouvez être l'un d'eux. Mais ce n'est pas tout. Tu as laissé cette fille te manipuler. C'est dommage. Bah non, j'avais pas le choix. Elle t'a réveillée au milieu de la nuit en vous mettant en danger pour ses propres désirs. J'y suis pas allé ! Ne vous inquiétez pas. Vous étiez sous ma protection cette fois. Mais vous devez tirer des conclusions. À quoi pensez-vous aujourd'hui ? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait quelques erreurs. Je ne vais pas vous répondre. Pourquoi vous êtes intéressant ? Je ne vais pas te répondre. Je n'attends pas de réponse. Il me suffit que tu te poses la question. Il est temps de mettre fin à cette conversation. Ah ! Il y a quelqu'un qui me promet le paradis immense bille. Je ne lui fais pas confiance. What ? What the fuck ? Il est trop chelou ce jeu. Mais il est trop... Je ne sais pas. Il y a un truc qui est trop bien avec ce jeu. Merci Kips. Merci de vous être ouvert à moi. Je sens que nous sommes devenus plus proches. Il n'y a presque plus de barrières. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venus à moi ? Euh... Qu'est-ce que tu fais avec nous ? Laissez-moi tranquille. Ok. La confession est terminée. Partez. Vous avez des jours difficiles devant vous. Mais pourquoi c'est la deuxième fois qu'on me dit ça déjà ? Jour numéro 7. Ok. Mais elle, elle est chelou là. Tu arrêtes de me regarder quand je dors. Ou alors tu me rejoins, tu fais quelque chose mais... Ouais à mon avis, tu es en train de nous juger là. Ouais bah ouais, tu as tout bouffé encore. Alors je vous préviens tout de suite, on va pas faire les deux fins. Sauf si vraiment on peut changer la fin à la fin du jeu. Ce que je pense pas parce que je pense que la fin dépend de nos choix. Juste regardez les trophées mesdames et messieurs. On a 23 trophées, j'en ai que 9. Très bien. Et il y a... Putain, il y a... 14 trophées cachés. Ah ouais, ok. Il y a plein de trucs différents. Ok, ok. Il y a l'air d'avoir plein de trucs différents. Attends, j'essaie de voir combien il y a de fins. C'est pas marqué. Ok, il y a minimum de fins. Minimum de fins je pense. Ok, mais en tout cas c'est pas clair dans les trophées. Mais il y a plein de trophées cachés. Ok, on va écouter la radio. Je suis une voix. Une voix. Je vois. I voice. I voice. I voice. Voice, 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 voice. I am voice. Je suis la voix. Ok. Merci beaucoup pour les follow. Qu'est-ce qu'il y a MagicOdus ? Des bisous. Merci pour la lurk. Ok, on a encore du sang. Elle va m'enfermer dans la salle de bain, non ? Y'a pas d'eau. Pardon. Pardon. L'eau, je crois que c'est deux jours. Deux ou trois jours. La bouffe, ça peut être une semaine ou deux, je crois. Ah oui, il faut qu'on appelle les aliens. Merde, j'ai oublié. Chercher des bouteilles d'eau. Elle a raison. Ok, on va appeler le Watcher. Et d'abord, on va appeler les aliens. On va laisser ouvert. Non. Si, on va laisser ouvert. Au cas où. On va appeler les aliens. Les aliens, c'est quoi ? Les aliens, c'est 66-314. Le jeu est trop intéressant. Qui est-ce ? Est-ce que vous êtes l'un d'entre eux ? J'ai vu le numéro sur le Flyers. Un de qui ? Non, oui. J'ai envie de dire oui. Est-ce qu'on est l'un d'entre eux ? Qu'est-ce qu'on dit ? Attends, on va dire le Flyers. On va dire le Flyers. Ah, c'est donc toi le chercheur. Super. Voulez-vous connaître la vérité ? Je vais vous révéler le secret que le gouvernement mondial vous a caché toute votre vie. Quel secret. À propos de ce qui se passe dans les rues, vous comprenez ce que ça signifie, n'est-ce pas ? Le gouvernement mondial... Ah putain, attends, ça a du mal. N'a pas besoin de ceux qui savent penser, ils n'ont besoin que d'esclaves et de soldats. Certains travailleront à la construction de nouvel ordre, tandis que d'autres détruiront toute opposition. Ils n'ont même pas besoin de nous tous. Un milliard, voire moins suffira. C'est pourquoi le massacre a commencé. Seuls les plus fidèles et les plus forts resteront. What the fuck ? Et comment ils vont faire ? De l'eau. Tout est dans l'eau, mon pote. Ils ajoutent des produits chimiques, un mélange chauvasse de substances psychotropes et mutagènes. Ils vous font voir ce que vous voulez, pendant qu'ils façonnent votre corps selon ce qu'ils veulent. Mais je sais comment contourner le problème. Pas d'eau ! Ouais mais on meurt. Seulement du café. Beaucoup de café et de holly. De la holly. Putain c'est une pub cachée pour de la holly. Je vais la claquer en attendant. Je ne m'y attendais pas à celle-là. C'est de la vodka, mes dames ! Mais avec de la vodka ! Vodka holly ! Jamais de soucis ! Eh oui ! Vodka ho ! Ça filait dans le lavabo ! Et de la vodka, mes dames ! Je pense que je n'aurais jamais dû appeler. Non, 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 on va l'écouter, on va l'écouter. Banque, entreprise, chaîne de restauration rapide, ils font tous partie du gouvernement mondial. En fait, je pense que c'est tout des conneries, sauf qu'il faut écouter certains détails de chaque truc et en fait les rassembler peut-être. Tu vois, prendre des petits beaux de trucs et puis les assembler ensemble. Ils cachaient des extraterrestres, menaient des expériences sur des citoyens américains et prétendaient que le RSS s'était effondré. Je vous rappelle que c'est un jeu russe. Mais je connais la vérité. Tout cela n'est qu'une préparation pour ce qui se passe maintenant. Vodka holly, mais bien sûr. Je pense que je n'aurais jamais dû appeler. Bah écoute, on va dire ça. Beaucoup de gens préfèrent fermer les yeux après avoir appris la vérité. Ils imaginent que tout cela n'existe pas, que tout cela n'est qu'une fiction. Ils se moquaient de moi quand j'essayais de leur dire Qui rit maintenant, à part la vache ? Personne. Parce qu'ils sont tous morts ! Je me sens si seul. Ah bah, ça tombe bien que tu me dis ça, je connais une église qui prend de la solitude. Quelqu'un frappe à la trappe. J'ai été trouvé. Ils ont probablement mis le téléphone sur écoute. C'est bon, je n'appendonnerai pas sans me battre. Voici mon double canon saloperie d'Ulluminati. Ok, c'était assez drôle. C'était assez drôle. Attendez. On va éteindre ça. Eh ? Il y avait déjà de la musique ? Ok, turn off. Attendez, je regarde. Le FOV est trop zoomé. Je ne peux pas le changer ça dans les options. Dommage. Dommage, dommage. Ok. On a plus d'infos. On a plus d'infos. Merci énormément pour le sub. Donc ça, c'est pas bon. Donc on va fermer le truc. Pour pas qu'elle boite de l'eau. Mais bon, on a déjà bu de l'eau normalement. Ok. Ok. Est-ce qu'on essaie de rappeler l'église ou pas ? Vas-y. Comment ça, je suis en avant-première ? Merci beaucoup copilote pour le tier 3. Putain, tu rigoles. Vous avez appelé l'église. Si vous voulez apprendre plus... Ah ok, donc c'est pareil. Ça fait rien. Ok. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Est-ce qu'on appelle... Il voulait qu'on appelle qui ? La sécurité ? On va essayer d'appeler la réception, tiens. Salut Antox. On est d'accord qu'il veut qu'on appelle le 007. Ok. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le Watcher, ouais. Ok, le Watcher, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Security Post, comment je peux vous aider ? Comment ça va ? Est-ce que vous avez de la chance avec les secours ? On n'a plus d'eau dans notre... Attends, je lui ai demandé comment ça va. Merci Normand pour le tier 2, Calissane. Merci Normand, on vous régalait. Ça ne pourrait pas aller mieux. J'adore être enfermé ici et écouter ces créatures à soi-fait de sang baver devant ma porte. Et le bruit constant, c'est fort de même temps. Je réfléchis déjà comment je vais économiser l'argent pour un psy quand je sors tirer. Si jamais on sort. Pourquoi il y a la radio qui se... Est-ce que vous avez pu appeler... Pardon, appeler les secours ? Je suis en train de m'en occuper. J'ai capté un signal mais il est vraiment faible, je vous tiendrai au courant. Ok. On n'a plus d'eau. Vous savez, vous êtes le seul invité à avoir toujours quelque chose à redire. Des monstres en des couloirs, pas d'eau, vous êtes un client épouvantable. Mais toi je vais te mettre... Mais là encore, les autres invités sont morts ou fous donc il n'y a pas vraiment de comparaison. Alors, quoi de neuf ? On n'a plus d'eau ? Putain la discussion quoi. Ah oui c'est vrai. Il semble que la pompe de secours soit en panne. Elle doit être redémarrée. Descendez vers moi au premier étage. Trouvez la salle de sécurité, elle se trouve derrière la réception. Je vous guiderai à partir de là. Ce serait la première fois que je le rencontre, intéressant. Pourquoi vous ne fixez pas la pompe vous-même ? Parce que... Je suis occupé. J'essaie d'établir la communication. Voilà c'est ça. Donc c'est une tâche plus importante d'habitude. Ok. C'est chelou. Faut qu'on aille en bas. Je zappe un peu. C'est bizarre qu'elle gale toute seule. Ouais c'est bizarre. Mais ok, elle a raison quelque part. Où est-ce que vous allez ? Où est-ce qu'on se rencontre ? Où est-ce que vous avez appris à ouvrir les portes ? Ok ça on va pas lui demander. Ça à mon avis elle s'est échappé de l'église tu vois. Donc c'est là qu'elle a appris. Tu vois. Où est-ce qu'on se rencontre ? À la réception. Ok et si elle est pas là elle est dans la chambre. Ok. Ok ok. Ok je vais éteindre la radio. Donc là elle est partie. Ça doit être un bug de musique je pense. Ouais. Ok. Ok chat. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage modération s'il vous plaît de 60 secondes là ? Savoir si les gens pensent que la meuf va nous baiser ou pas. Deuxième degré hein. En mode est-ce qu'elle va nous trahir je veux dire. Ou pas. Avant la fin du jeu. Juste un petit sondage là pour voir. Pour voir un peu l'avis des gens parce que je vous avoue que moi je sais pas. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à... J'arrive pas, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire est-ce qu'on lui fait confiance ou pas. Petit sondage s'il vous plaît. Ok. Hopeless. C'est nouveau ça. Y'a un coeur avec marqué hopeless. Hopeless qui veut dire sans espoir. Attendez y'a peut-être des portes. Des portes qui sont maintenant ouvertes. Là c'est marqué alone. C'est bizarre ce qui se passe. J'ai revisité les chambres que j'ai déjà visité. Ah y'a un drap dessus. Y'a un drap avec un crucitière 2. Ok donc le prêtre. Peut-être que le prêtre ça ça doit être un indice non. Ou alors ça veut dire que c'est le prêtre qui l'a buté. Au niveau de... Vous êtes euh... En majorité euh... Vous pensez que la meuf va nous trahir. Ok. Difficile. Salut Fkai. Salut tout le monde. Alors c'est pour éviter qu'il revienne à la vie. Peut-être qu'il se transforme. Jeune homme t'as une minute. J'aimerais te parler. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Vas-y. Vas-y on lui parle. J'ai une théorie de l'infection mais y'a quelques incohérences. J'ai besoin d'un avis extérieur. Oh vas-y let's go. La première question concerne la variété des changements physiques chez les victimes. Vous avez rencontré ces malheureux bien plus que moi. Qu'est-ce qui influence ces différences ? Ça dépend de la personnalité et des expériences. Ouais je pense que c'est ça. Ok prochaine question. Les cauchemars sont l'un des premiers signes de changement si je comprends bien. Leur essence varie en fonction de l'expérience de la victime. Mais y'a-t-il quelque chose de commun entre eux ? L'eau ? La voix bizarre ? Le ciel ? L'eau ? Je vois. Parlons maintenant du niveau de changement physique. Dans quelle mesure sont-ils visibles ? Les gens se transforment en monstres ? Ou on voit pas la différence ? En vrai on voit pas trop la différence non ? Parce que la meuf en blanc là. Quand elle se transforme pas on voit pas la différence ? On va mettre ça. Est-ce vrai ? Curieux. Très bien je suis prêt à tirer une conclusion. Nous appelons cette condition une infection, il semble que ce soit pas tout à fait vrai. Nous observons une manifestation impossible de psychosomatique, l'état psychologique qui génère des changements dans le corps. Les lois de notre névers ne permettent pas de tels changements, quelle que soit leur cause, cela venait de l'extérieur. Je parle d'une dimension avec des règles complètement différentes à propos d'un lieu où la pensée est aussi réelle qu'un objet physique. Holy shit ! Je n'ai pas assez de données pour en dire plus. Merci de m'avoir aidé à mieux comprendre. Donc l'idée qu'on trouve des infos, il faut limite qu'on aille lui parler quoi. Ok. Regardez il n'y a plus les... À moins que ce n'était pas là mais... Il n'y a plus les taches là ! Il y avait des taches de sang ici. Alors ce n'était peut-être pas là. Ok là on avait trouvé de la bouffe. Je suis désolé Tchadju fouille tout, je suis chiant. Mais je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de tout fouiller. C'est moi ou il n'y a plus de cadavres ? Ok là, il y a le signe. Ok, là je ne peux pas y aller. Ok. Ah si, il y a un cadavre là-bas. Il n'y était pas tout à l'heure. Ah, ils ont tous été... Comment dire ? Sanctifiés quoi. Enfin par le prêtre tu vois. Il a mis un crucifix à chaque fois et un bras. Ah, ça c'est peut-être... En fait c'est peut-être des marques pour les chambres. Que le prêtre a visité et a pacifié si tu veux. C'est pas le bon mot mais tu comprends ce que je veux dire. Vous voyez le délire ? Ok. Conjuré ? Ouais conjuré peut-être. Est-ce qu'on peut monter ? On ne peut pas. Ok, ça sauvegarde. Ok, je regarde si on voit passer un truc mais il n'y a rien. À part des bruits chelous. Oh putain. On serait dans des island d'ailleurs. Merde. Attendez. Le truc c'est que là je ne sais pas. Est-ce qu'il va disparaître quand j'avance ou pas ? C'est un hélico ? Attends, est-ce que je peux remonter ? Ok, je vais partir du principe qu'il va disparaître quand j'avance. Est-ce que là je ne peux pas passer ? Je sais que... Attendez, attendez, attendez. J'ai pris... J'ai pris un saut. Attendez, j'ai pris un saut. Ah, pour le faire descendre. Ok. Je dois le distraire. Ah ok, ok. J'anticipe trop en fait. J'ai pris un saut. J'ai pris un saut. J'ai pris un saut. ok 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 faites pas de bruit de shot ok on est au rez-de-chaussée j'avais oublié que first floor c'est pas premier étage en anglais c'est rez-de-chaussée donc là deuxième étage c'est notre premier à nous ok on va chercher un peu des indices là on a une note qu'est-ce qu'on a il aime s'appeler le watcher ah donc c'est pas le watcher la note qu'on a il dit que c'est pas juste un travail il dit que ça vient de l'armée où il était avant il m'a appelé un slug je sais plus ce que c'est un slug c'est un flemmard un truc comme ça non il pense que je peux pas l'entendre pourquoi il est tout le temps silencieux ok donc en gros il lui dit des trucs ok ça a l'air d'être un connard très bien merci beaucoup pour les follow c'est un pas récieux un slug ouais c'est ça donc un flemmard ok donc les notes qu'on trouve c'est pas le watcher qui les laisse l'asset de il est joli cet asset ah attends est-ce qu'on peut prendre du coca au lieu de prendre de l'eau je regarde parce qu'en vrai si on commence à taper dans le coca les jus de fruits et tout on devrait être safe enfin safe plus safe que si on boit de l'eau quoi le problème c'est qu'il y a du sucre bah après le sucre ça peut nous servir ok là c'est fermé ok là y'a rien attend là y'a une machine non ok ok c'est chelou le bruit là je pense qu'on va tomber sur la dame blanche dans pas longtemps ok attends je vais aller visiter là bas la vodka du café et de la houlie ok c'est fermé ok on enchaîne est-ce qu'on a des infos ici il y a beaucoup de tasses de café d'ailleurs ok ici y'a rien je regarde si on peut pas lire une note de journal qui pourrait nous aider non ok ok on toque euh non désolé je je me suis barré avec KD ici je ne peux pas ouvrir rapidement à mon avis tu sais ce qu'il se passe à mon avis c'est transformé à mon avis il est infecté y'a un truc au facile on peut pas le tu vois mais je suis heureux d'entendre votre voix en personne ah je sais pas c'est bizarre euh dites moi où aller laissez moi rentrer pourquoi vous vous cachez là vous ne me faites pas confiance on va lui dire de me dire où aller bonne attitude on va pas éveiller les soupçons vous devez vous rendre dans l'aile de la piscine entrer dans l'eau principale tourner à droite jusqu'à ascenseur ça on sait faire à gauche vous verrez une entrée vers la piscine allez-y vous devez trouver une chaufferie et redémarrer la pompe le personnel a laissé des instructions dans la chaufferie vous pouvez gérer soyez prudent il n'y a pas de caméra dans la piscine je ne pourrai pas donc vous aider donc il pourra pas non plus nous observer mesdames et messieurs ça c'est bon à savoir dernièrement j'ai entendu une sorte de grondement venant de là je sais pas ce que c'est bonne chance gamin ok il nous a fini une clé tu fais ça jusqu'à qu'il devienne fou ok ok la meuf est pas à la réception je vais essayer de voir si je peux retourner dans l'autre chambre elle a dit on se donne rendez-vous à la réception ou alors dans la chambre salut prince tu vas bien est-ce que je peux retourner dans la chambre je peux pas ok ah moi j'abandonne personne moi ok et cours pas très vite ok let's go piscine t'imagines on arrive dans les pool room ouais j'avoue que laisse moi rentrer c'est une let me in c'est une phrase de psychopathe un petit peu ok le retour des cadavres on va laisser ouvert ça fait un peu de lui ok quelqu'un a toqué à la porte là il y a une note pourquoi il a autant de chances d'être aussi beau et pas moi pourquoi il fait toujours bonne figure et pas moi évidemment il peut être fier de lui mais je connais son secret je sais je sais ce qu'il prend ah ah il y a une histoire de drogue ou un truc ok ok c'est fermé fermé oh shit eh niveau ambiance on est bien tout au niveau du son oh oui des cutarbar ça veut dire qu'on va croiser la mégère la bougresse la gorgandine la chanteuse des bas étages il y a un casier qui est ouvert qu'est-ce que c'est que ça Godzilla Godzilla oh ça pue le jumpscare j'aime pas ça vérifier les douches ah je peux pas y aller ok je peux pas aller dans les douches TikTok on est toujours bon toujours là je demande parce que des fois je me fais ban des fois TikTok me ban parce qu'il croit que c'est de la nudité alors que bon c'est pas mon délire ok souvenez-vous il n'y a pas de caméra ici oh putain ok on a la holly il manque plus que la vodka il y en a quand de la vodka merci beaucoup pour ton claquage merci d'avoir utilisé le code MrTboot chat vous parlez presque plus je le vois vous êtes tendu oh shit ok j'imagine que je peux pas aller dans l'eau en même temps est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans l'eau est-ce qu'on a est-ce qu'on a quelque chose là sur les bancs on n'a rien ok t'as de la vodka Lucas non 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 ça va aller je vous rappelle qu'il est 9h 9h du matin chez moi il n'y a pas d'heure pour l'apéro ok la piscine elle va de 3m50 à 1m ou 1m50 ok 1m50 ok quelque chose me dit qu'il faut aller où la lumière clignote bah oui bah oui forcément attend 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 il y a une histoire de tuyaux il y a une histoire de tuyaux oh ouais elle marche bien la lumière là ok 15 bars notez dans le chat vert 15 bars sonnez vous en c'est combien ça oh ça va le mec se fait des petits benchpress à c'est du 15 ou du 20 kilos ça 20 20 40 ça c'est du 10 50 50 100 la barre fait 20 120 putain le mec se fait un petit benchpress à 120 tranquille qu'est-ce que c'est moche ok merci chat ok 15 bars 15 bars oh sa mère la pourtant d'habitude je suis le premier je suis le premier à dire que ce ce jumpscare à la con il a été fait refait trop fait il fait plus peur oh il m'a défoncé tu vois comme quoi il suffit pas d'être forcément dans la nouveauté il suffit de bien faire le truc petit rafraîchissement putain en plus il y a un trou hein j'aurais dû le repérer merci beaucoup pour le claquage mais c'est parce que voilà c'est parce que je tourne trop à la vodka et pas assez à la holly en ce moment merci beaucoup pour le claquage de holly merci énormément merci beaucoup ouais peut-être que j'aurais dû aller tuyau bleu d'abord non je vais aller tuyau bleu d'abord on va suivre l'ordre des tuyaux bonsoir putain merci beaucoup pour le claquage j'hésite pas à nous dire dans le chat est-ce que t'as claqué tuyau bleu ah tuyau bleu compliqué ok 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 ah j'aime bien ok c'est un puzzle c'est un vrai puzzle quoi en 3D ah c'est cool ça j'aime bien j'avais jamais vu ça dans un jeu tu sais c'est les trucs que tu fais quand t'es gamin sauf que là c'est pour de vrai quoi je vais doucement je vais doucement je prends mon temps parce que j'ai pas envie de le faire deux fois c'est une super bonne idée ça vous voyez hein ces petits dés 20 dés là ils ont des super bonnes idées 20 bar ok bleu c'est 20 bar ah bah il faut virer le plombier le plombier on est d'accord ok 20 bar ok ok je pense qu'on a bien fait de faire le bleu d'abord est-ce que tiktok est toujours en ligne chat j'ai pas de réponse soit parce qu'il y a personne soit parce que j'ai été en ban encore ah attends est-ce que c'est pas marqué sur le tuyau parce qu'en vrai j'ai pas regardé le rouge mais c'est peut-être marqué sur le tuyau ah bah attends je suis pas allé ici non mais ça va j'ai pas besoin d'y aller ouais c'est bon vous êtes là ah ok le puzzle doit être là ok le puzzle est là donc en fait il faut que j'aille là bas d'abord ok ah t'as beau prier faire ta prière ce que tu veux là c'est compliqué merci pour ce moment en immersion j'aime ta façon de jouer on a l'impression d'être dans le jeu avec toi bah écoute ça me fait plaisir en tout cas c'est comme ça que je joue moi même quand je suis pas en stream c'est pas moi j'ai rien touché ok le tuyau le tuyau ok faut pousser ça comment je... là 10 ok 10, 15 ok 10 est-ce qu'on a une note là un truc c'est quoi ce bruit oh oh il y a une porte oh non oh je crois que j'avais trouvé un secret je suis dégoûté ok ok rouge donc 15, 20 et rouge et 10 pardon ok 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 on se casse on se casse on se casse what the fuck on se casse 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 Pourquoi ils ne comprennent pas ? Il fait noir ici, personne ne vous voit. L'eau tombe, water drops bring me good dreams. L'eau qui tombe m'apporte des beaux rêves. Ok, plutôt que des cauchemars. J'imagine qu'il ne faut pas chercher compliqué, il faut juste régler. Vert, on a dit que c'était 15. Ok, vert c'est 15. Donc c'est pas très compliqué. Il nous reste 6 minutes avant la pub. Bleu, 20. C'était pas mal ce petit puzzle. Surtout le tuyau bleu qui était cool. Le reste c'était pas fou mais le tuyau bleu c'était cool, j'ai bien aimé. Et le rouge c'est 10. Tout au max, tout au max. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ok, ça redémarre. Laissez l'eau fiche, oui ça c'est le trophée. Ok, il va se passer un truc, on va se faire poursuivre. Il y a forcément un moment dans ce jeu, on va se faire poursuivre par un truc. C'était la bougresse ? Enfin la gamine ? Eh ! Erreur fatale ! Oh, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Ah, j'aime trop me retourner ! Bonjour pour Youtube, c'est pour Youtube, c'est pour Youtube ! Aouh ! Ok, ok. Oh putain. Ok, tout va bien, tout va bien. Regardez, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Moonwalk ? On y va, on y va mesdames et messieurs tout de suite. Clam, 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 clam bitch ! Saute dedans ! Oh, crois-moi que tu sautes plus vite que ça, c'était un truc au cul. Cher ! Cher ! Cher ! Ok. Salut les sous. Ça manque de David Asseloff, c'est vrai. J'y ai même pas pensé. Ok, ok. Ah ok, c'est ici. What the fuck ? Mais ouvre ! Aouh ! Alors c'est simpliste, mais elle est vachement bien réalisée, la séquence. Je trouve. Putain, putain, putain. David Asseloff. Il est où, David Asseloff ? Thierry ! Oh putain, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je crois que c'est la fin. De toute façon, c'est trop tard, Thierry, c'est trop tard ! OUH ! OUVRE VOUS GRASS ! Ok, 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 ok. C'est bon, coupe, coupe, coupe. Ok. What the fuck ? On dirait un titan. Tu sais Shingagi no Kyojin ? On dirait un titan. Mais il est petit. Un petit... Un petit-tan. On dirait un petit-tan. T'es sur Twitch sur la télé et TikTok sur portable. Ah ok. Merci de m'avoir aidé, Frangine. Yeah... Super ! C'était... quelque chose. T'es bien ? Qui c'était ? Comment tu t'y retrouvé là ? Et toi, ça va ? Ouais, vas-y. Toi, ça va ? Écoute, il n'y a pas de raison d'être méchante avec elle. Elle n'a pas été méchant avec nous. Tout va bien. Ok. Il va nous demander de chercher des fusibles ? Oh putain, j'en ai marre de ces jeux d'or qui demandent de chercher des fusibles. Allez te plains pas on a de la lumière rouge Attendez y'a quoi ici Ah c'est les vestiaires Où j'étais tout à l'heure ok ok Ça c'est la note on l'a déjà lu celle là Ouais on l'a déjà lu Parler au gars de la sécurité Je surveille l'entrée ok Ouais bah oui il s'appelle The Watcher en même temps T'es toby ou quoi ? Salut une élue Salut tout le monde Ok c'est vous qui avez coupé le courant C'était un accident j'ai été attaqué je n'avais pas le choix Euh ça ne serait pas arrivé si vous étiez allé A ma place non non on va dire On a été attaqué Est-ce qu'on lui dit qu'on a été attaqué Ouais attend 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 C'est vrai il peut pas voir ce qui se passe dans les piscines Souvenez vous On va lui dire qu'on a été attaqué Vas-y Vous avez détruit notre seul lien avec le monde extérieur J'espère que ça en valait la peine On était attaqué T'es sourd ou quoi ? J'étais sur le point de recevoir un signal Maintenant tout est détraqué Très bien gamin J'ai besoin de consulter le manuel Pour voir si je peux Fixer ça quoi Pour tourner dans votre chambre Les couloirs sont pas sécurisés en ce moment Mes caméras ne fonctionnent plus C'est bon ça C'est bon pour nous See you soon Ok Elle a les cheveux blancs Non c'est à cause de la lumière je pense Il est chiant le bug Mais en même temps Est-ce que t'as pas envie Un peu de faire confiance à un mec Qui fait tout pour rester en vie Et pour jouer la sécurité Quelque part Ou est-ce que tu préfères Faire confiance à une nana Qui dit Oh je vais aller chercher de la bouffe Allez on se sépare Tu vois ce que je veux dire Bon Tout ce que je peux vous dire C'est qu'il faut que je vous mette la pub Donc pub Je sais pas s'il y a une symbolique Avec le Le fait d'être sous l'eau Est-ce que ça représente Une peur Est-ce que ça représente Le fait d'être paisible Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu joues avec les abos Ça arrive quand je fais des Des tournois ou des trucs comme ça C'est assez rare mais ça arrive Oula Attendez je vais voir là-bas Y'a rien Y'a rien Bonjour Je sais pas si c'est censé représenter La meuf en noir ou pas Vous avez essayé de les aider Attends Faut que je me mette dans le noir Pour que ça traduise comme il faut Vous avez essayé de les aider Vous avez failli mouirir à la fin Tout n'a fait qu'empirer Et vous traite comme de la merde Je suis pas d'accord Tu exagères leur réaction Ils m'en doivent une Je reste silencieux Je vais rester silencieux Restez silencieux aussi longtemps Que vous le souhaitez Tu sais que j'ai raison Non tu n'as pas raison Avant de vous en rendre compte Vous et vous seuls Devrez à nouveau résoudre les problèmes C'est pas grave Le travail est jamais mieux fait Que par soi-même Oui j'ai vu qu'il y avait un robinet Merci encore en tout cas Tous les ex pour les 6 euros Ils peuvent compter sur vous Mais vous ne pouvez pas compter sur eux C'est pas grave Moi je suis mort à la conscience tranquille Robin m'aide Elle m'aide Elle m'aide Bon je vais mettre Je vais mettre ça je pense Je le pense toujours Regardez vous Tu triomphes là où d'autres ont abandonné Et sont morts il y a longtemps Vous gérez tout de même Bah ouais Parce que je prends ce qu'il y a de meilleur Dans tout le monde Pour essayer de me démerder Il y a un moment Tu peux pas y arriver tout seul Ok Ils vous trahiront Si vous comptez sur eux C'était déjà le cas à l'époque Les gens sont différents Ecoute Vous serez à nouveau seul cassé Mais c'est pas grave Je me reconstruirai Vous vous souviendrez Pourquoi vous êtes venu ici Eh Si on vit dans la peur On ne vit pas Alors ferme-la salope Pardon excusez-moi Moi je ne veux pas de ça Mais peut-être vaut-il la peine De vous rappeler A quoi ça ressemble Ouvrez la valve J'suis obligé là ? Bah j'suis obligé Ok Tu fais un peu mal aux yeux Tu fais un peu mal aux yeux Madame C'est pas très gentil Ce que je te dis Mais Sweet home Ah oui sweet home Je m'en souviens Le chat est resté Oh merde pardon Excusez-moi Jour numéro 8 Ok donc l'avant dernier jour On va partir du principe Qu'il y a 9 jours Hey Can you come in I'm in the bathroom Bizarre 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 Ok c'est toujours la merde Toujours la merde Toujours la merde Attendez Dans la douche Je peux pas écouter les news Je peux pas écouter les news C'est bizarre Ok Attends mais elle va être Si elle prend une douche Elle va être Elle va être infectée Youtube ferme les yeux Youtube ferme les yeux S'il te plaît Ferme les yeux Youtube C'est elle qui m'a demandé Tu peux pas éteindre l'eau Ouvrir le truc Ouais bien sûr Ok Après ça c'est vrai Ok Ça c'est vrai Que quand tu survis Quand tu as crolex Une douche Ça peut te remonter le moral Après une semaine Mais un truc de ouf C'est vrai Ça c'est vrai Ça c'est vrai Alors pas tout de suite Séparément Sauf si tu insistes Le problème c'est Y'a l'eau Le problème c'est Je sais pas si elle propose De rejoindre Je pense pas maintenant Mais En fait je me mets dans la tête Je peux pas m'empêcher De me mettre dans la tête Des développeurs C'est deux russes Qui nous mettent Une nana super cool Qui a que du métal Et qui a l'air d'être très sympa Qui mange des chips Elle est sous la douche Elle nous demande de la rejoindre 95% des gens vont mettre oui Donc moi j'ai envie de mettre non En fait Tu vois ce que je veux dire Et en plus de ça On a Le truc avec l'eau Tu vois On a le truc avec l'eau Ça sent le piège en fait Tu vois Mais je me dis Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut voir un trophée Tu veux pas plutôt Un cutarbar Elle insiste Elle commence à faire chaud Bah c'est bizarre Bon écoute Je sais pas si on a fait le bon choix On a peut-être Je me suis peut-être sauvé D'un bann TikTok Je me suis peut-être sauvé D'un bann TikTok Comment ça au monsieur C'est elle qui a demandé Calmez-vous Ok je pense qu'on a fait le bon choix Quand même J'ai quand même pris Ah j'ai quand même pris une douche Ok je pense qu'on a fait le bon choix Quand même Attends éteins moi cette merde C'est moi Qui moi Je vous écoute Ok Ouais mais je sais pas Je demande mec Calme-toi J'ai compris le problème Le générateur de secours C'est arrêté Il faut le redémarrer Ok Il se situe sous terre Mais pour accéder Vous devez passer par parking Fuck Je ne peux pas faire ça moi-même Ne demander même pas Mais j'ai pas demandé J'ai pas demandé J'ai presque fini de l'installer Les métaux radio Je dois finir ça Descendez vers moi Je vais vous passer les clés du parking A bientôt Ok Bon là on a l'habitude Qu'est-ce que tu vas faire Je pourrais utiliser de l'aide Ok Ça te dérangeait pas Qu'on soit en sable sous la douche Ouais good luck Attendez c'est la première fois Qu'on peut la regarder un petit peu Ah je les entends Ils ont commencé le festival Merde On a pas le temps Merci beaucoup Ivana Oh Ivana Je l'ai même pas vu Voilà Allez go Et là faut qu'on aille Faut qu'on aille Au sous-sol Pour Pour Redémarrer le générateur de secours Parce qu'il n'y a plus d'électricité Comment tu vas Ivana ? T'es la forme ? Attention je fais peur Oh putain c'est encore elle Putain Oh on a vu son visage Attendez Il faut qu'on arrive à Vas-y on va la voir On va la voir Merde ça c'est fermé On va crever C'est pas grave On va essayer de sortir de la situation Ok donc faut pas que sa barre de colère augmente trop Je t'ai vu avec cette fille La jeune blanche La magnifique Vous êtes allé chercher des billets Est-ce que tu ronds avec moi ? Elle se souvient du moment où son mari est parti Si je ne réalise pas son fantasme Ça pourrait très mal finir Ok Tu te trompes c'était pas moi J'étais en business trip Je ne suis pas ton mari Ces tickets sont pour un resort On prépare une surprise pour toi Vas-y On va dire ça Ouais ouais non ça va Non le jeu est vraiment vraiment bien Vraiment vraiment bien Vous souvenez vous à quel point j'aime les promenades sur la plage Mais Qui est-elle ? Cette fille avec qui tu étais Les cheveux blonds Une robe rose Oh putain Non Cheveux noirs T-shirt black dans l'hôtel On dirait que son esprit commence à s'éclaircir Non 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 Avec qui t'étais dis-moi J'ai donné un J'ai aidé ma soeur C'est une collègue de travail Pourquoi tu regardes des Pourquoi tu regardes des fausses pierres Quand t'as un vrai diamant à la maison C'était pas une fille Ah c'était pas une fille On peut dire que c'était pas une fille Pourquoi les visages sont floutés On sait pas Parce qu'en fait les gens Ont l'air d'être Infectés par un virus On sait pas trop qui En fait si on les énerve trop Deviennent des machines meurtrières Donc en fait on essaye de pas énerver les gens Est-ce qu'on dit que c'est ma soeur Non on va utiliser un Un gummy Un gummy Non pas maintenant Ah tu vois c'est ce que je pensais J'en ai marre de tes lignes à la con Dis-moi la vérité Ok c'est ce que je pensais Y'a pas de fille Une collègue C'est des personnes différentes Que t'as vu A différents moments Vous entendez les tambours C'est le festival japonais Auquel je dois aller Il n'y a pas de fille Ouais c'est il n'y avait pas de fille C'est pas que c'est pas une fille C'est qu'il n'y avait pas de fille Qu'est-ce qu'on répond C'était Est-ce qu'on dit que c'est ma soeur Est-ce qu'on dit que c'est une collègue Est-ce qu'on dit que c'est des personnes différentes Ou est-ce qu'on dit qu'il n'y avait pas de fille Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez La première Ah tu vois je vous ai dit Tu ne l'as pas traité comme ta soeur Putain mais pourquoi je vous écoute Non 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 Ok je crois qu'on est bon Blonde dans la voiture La fille à l'hôtel Ah il fallait lui dire C'était des personnes différentes Je suis trop con Tu n'es pas venu ici seul Je ne suis pas venu ici seul Un des gars dont je ne me souviens plus le nom Je l'ai emmené Je l'ai éloigné de sa famille Comme elle vous a éloigné de moi Elle a choisi cette pièce Notre chambre elle ne savait même pas Ok Les ombres Attends les ombres dans les coins deviennent plus fortes Je me souviens à peine de moi Qui c'était ? Est-ce qu'il a essayé de me tuer ? Est-ce que c'est moi qui l'ai tué ? Je ne sais pas On ne sait pas en fait si c'est elle qui l'a tué Je ne sais pas Je ne sais pas Personne ne sait Les vestiges du rêve dans les coins de la pièce Son ombre m'observe depuis chaque couloir Je ferme les yeux et je me vois à côté de lui Nous rions, nous dansons En fait ouais c'est la dame Il s'est passé une tragédie Alors je ne sais pas si c'est elle qui l'a buté Il y a un petit côté touchant Cette ombre Si elle me disait quoi faire Qui est en faute ? Moi ou elle ? Les gens meurent Les gens meurent parce que tu es faible Ce n'est pas ta faute Quelqu'un se sert de toi C'est à toi de décider On va dire que ce n'est pas sa faute On va dire que ce n'est pas sa faute Elle jouait avec moi tout comme mon mari le faisait à l'époque Je suis une victime perpétuelle La voix ne murmure pas seulement à moi Vous l'entendez aussi n'est-ce pas ? Il faisait semblant d'être mon mari Il vous donnera ce que vous cherchez Cela deviendra une partie de vous Je pense qu'en fait il faut l'apaiser pour qu'elle se barre Ouais ça devient un peu triste là Partez Et que je ne vous vois plus Oh j'ai débloqué un trophée Vous avez dit au revoir à la dame en blanc Ok Je pense qu'en fait pour avoir la bonne fin Il faut que tout le monde soit content Donc le prêtre La dame en blanc ça s'est fait C'était quoi ce délire ? What the ? Voilà Ivana Il y a Ivana pardon Tu vois un peu le genre de jeu Donc toi tu arrives C'est difficile à pitcher tu vois comme jeu Quoi ? What the fuck ? Ok Ok c'est fermé Ok là il n'y a rien On va prendre les escaliers Ok il faut qu'on retourne en bas Au niveau de la sécurité What ? Ah attends On a l'air de voir la fin du tunnel Le délire avec l'eau Peut-être que son mari l'a noyé Ouais mais pourquoi c'est nous Qui voyons l'eau alors ? Si c'est son mari qui l'a noyé Tu vois ce que je dis là ? Pourquoi c'est nous Qui avons des visions dans l'eau ? Ça ne devrait pas être le cas Merci c'est l'héritard Oh putain attendez Ok Ok il n'y a rien Je vais accélérer un peu Est-ce qu'ils m'attendent ? En tout cas c'est très stylé Les mélanges d'assets et tout Ils sont vachement bien fait je trouve Ok je regarde juste si on a quelque chose A ramasser je crois pas Allez toquer sous l'eau Toquer sous l'eau c'est ouf Non le jeu est incroyable Et c'est comme ça depuis le début Ça fait 3 heures que c'est comme ça C'est une dinguerie Ah c'est toi Dirigez vous vers la sortie principale Et tournez à droite Il y aura un escalier Menant au parking derrière la porte Voici la clé Ok On n'a pas vu une main noire Descendez là bas Et trouvez la salle du générateur C'est tout Allez gamins Vas-y J'ai du travail à faire On dirait qu'il est toujours en colère contre moi S'il est si intelligent Il devrait y aller lui-même Bah justement Il est tellement intelligent Qu'il a trouvé un connard Pour y aller à sa place Ok c'est ici Parking Des oiseaux ? Comment il peut y avoir des oiseaux sous l'eau là ? What the fuck ? What the fuck ? Ok Ok ça c'est fermé Ok J'ai une question en rapport avec Fastmophobia J'ai entendu parler de compétition de la part d'un gars que j'ai croisé en multi Sauf que je me pose la question comment se déroule un tournoi Peux-tu m'éclaircir ? Alors moi j'ai fait plein de tournois A l'époque j'en faisais Sur ma chaîne YouTube t'en as plein Bah après ça dépend Ça dépend des gens Les gens font leurs propres règles Moi j'ai fait un tournoi Squid Game J'ai fait un Cash Cash EMF J'ai fait un Fastmophobia Je te conseille d'aller voir sur mon YouTube Si tu veux des exemples de tournois C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait Parce que j'ai pas trop le temps de les organiser Mais il y a un an ou deux J'en faisais pas mal Donc voilà Donc après ça dépend des règles Ça peut être trouver le fantôme le plus vite Ça peut être Chaque objectif C'est des points Donc plus tu fais d'objectifs En un temps donné Par exemple en une heure Plus t'as de points Bah tu vois ça peut être plein de trucs Ça peut être survivre à l'entité Sans vraiment avoir besoin de la trouver Ça peut être tout ce que tu veux Bah oui ils ont trouvé un pauvre con pour y aller Et puis moi je joue ce con là Attendez là il y a une note c'est sûr Qu'est-ce que ça nous dit Je ferme les yeux et je les entends encore La voix Je sais pas qui parle Mais j'ai besoin d'écouter Ok c'est bizarre Je sais pas si c'est nous ou si D'accord Ça a eu du dur Peut-être qu'elle voit la personne A qui on parle sous l'eau De manière différente Elle a dit entendre une voix Qui fait partie d'elle C'est peut-être le cas pour nous aussi Ouais c'est possible J'hésite à fouiller dans cette section ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'il faut que je fouille Je pense pas Si c'est sombre c'est qu'on a pas besoin d'y aller Ok Petite ambiance là Attends je vais voir s'il y a pas un truc ici Non y'a rien il fait noir Ok Je suis en train de me spoil la VOD Je ne regrette rien Ok il va nous expliquer Attendez je vais lire cette note demain Il m'a vu en train Comment je le regardais Du coin de Du couloir quoi De l'angle Il a tout compris Il sait ce que je pense Il sait ce que je suis en train de faire Il arrive à sentir Qui je suis à l'intérieur de moi Il faut que je reste loin de lui Les notes parlent du mec Qu'on a au téléphone By the way Parce que tout à l'heure il a dit Dans la note Il se fait appeler the watcher Donc les notes nous disent De pas faire confiance au mec au téléphone Ok J'ai remarqué des mouvements Près de chez vous Sur les caméras Soyez prudents Ok Est-ce que vous pouvez m'expliquer Ce que je dois faire Il y a plein de voitures ici Pourquoi on conduit pas Comment ça Qui avez vu Qui avez vous vu sur les caméras Mais il a pas dit Qu'il y avait pas de caméras Chat Tout à l'heure Il a pas dit Qu'il y a pas d'électricité Donc il y a pas de caméras Donc c'est un mytho Mais ouais c'est un mytho Ok Qu'est-ce que je dois faire Il y a un générateur de secours Près de vous Il doit être en état de marche Juste une panne d'essence Trouvez une cartouche Et puis voilà Mettez de l'essence dans le générateur Attends On va quand même lui demander On sait qui ment Mais tu peux quand même demander Des questions à un mec Tu sais qui ment Juste pour voir Qui avez-vous vu sur les caméras Une créature pâle sans yeux Votre petite Amelie l'appelait Un crawler Il semble attiré par vous Taisez-vous Ok Ok vas-y Encore une chose Une fois que les lumières De secours se déclenchent L'ascenseur commencera également A fonctionner Et utilise-le pour remonter Au dernier étage J'ai fini de configurer L'émetteur Mais j'ai besoin que vous fassiez Quelques ajustements Au niveau de l'antenne Si tout se passe bien On contactera les sauveteurs Aujourd'hui Ah c'est bizarre Ok Ok Ah putain Y'a pas d'essence Y'a pas d'essence Faut que je trouve de l'essence Mais ça je l'ai déjà fait Après la note Elle est posée pile poil Pour qu'on la voit aussi Ah faut aller siphonner Les bagnoles Faut aller siphonner Les bagnoles Non Je pense Ok Faut pas courir Et aller siphonner Les bagnoles Je pense Ah il l'a dit Ok C'est moi qui ai pas lu Bah tu vois Bon là Y'a pas de bagnoles Ok Je peux pas me baisser Je vais éviter de courir Ce qui est bien C'est qu'on voit Son champ d'interaction Ça c'est cool Ok Je sais pas où il est Ok Il est là bas Alors attends Pourquoi je peux pas Siphonner les bagnoles Là Y'a des pêches Soit stopper J'aime bien le truc Qui se remplit En haut Ok Ok il est là Du coup il a raison Pour le monstre En fait il a raison Sur le monstre Mais tout à l'heure Il nous a dit Qu'il y avait plus de caméras Tu vois c'est ça Qui est bizarre Je comprends pas Je suis tout nouveau Sur Phasmo C'est comme ça Que j'ai connu Thibaut Sur Youtube Devenir meilleur Ah bah écoute Ça fait plaisir Ok Il faut qu'on siphonne Deux bagnoles encore Et il est là bas Ok on va reculer Ok il s'est barré Ok les pick up Je sais pas où c'est Les pick up Là Ok c'est à côté de la porte Merci pour tes explications Sur Phasmo Bah avec grand plaisir Nutella Avec grand plaisir Y'a pas de soucis Ok plus qu'une bagnole Je pense Merde j'ai pas regardé Où il était Je sais pas si je vais avoir le temps Il a l'air d'être parti là bas Ok encore une bagnole Garder la ferraille pour la fin Ou pas Là Putain dépêche toi Mec Ah Lambo pardon Ah Lambo Salut SRB Ok on y retourne Ça va c'était pas trop chiant Cette séquence D'habitude c'est la séquence Un peu chiant dans les jeux Tu vois What the fuck Putain il est dans Il est dans la ventilation Ok Vas-y rempli 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 Le problème c'est que ça va faire masse de bruit De redémarrer le truc par contre On va peut-être attendre un peu Non Je crois qu'on a pas trop le choix Allez go What the fuck Ah il faut se dépêcher en fait Ok 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 Ascenseur 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 Putain Let's go Le prêtre qui fait plaisir là Merci J'aurais peut-être dû dire merci C'est pas grave Arrêtez l'ascenseur Ah attends Il va falloir Il va falloir qu'on lui parle une dernière fois Bon Jeune femme Celle qui marchait à côté de vous Il y a quelques jours Décrivez-la moi Souvenez-vous Mon tir est un péché Merde C'est un bon tireur Elle a rien de spécial Aquentus c'est quoi déjà Vas-y on va lui dire On va lui dire À quoi elle ressemble Quoi All right You can describe her face Vous pouvez décrire son visage Non bah non je peux pas Comment elle s'appelle Je ne sais pas son nom Angela Robin Ah c'est une connaissance On aurait dû dire connaissance On dit la vérité ou pas Putain ça se trouve Ça se trouve il la cherche en fait Est-ce qu'on lui ment ou pas ? Oh c'est trop dur Sa main Mettez lui 10 minutes On l'a avant T'as pas confiance Toute façon Mais si je ment Fils de pute J'ai dit la vérité Putain je le savais Que c'était lui Qui cherchait la fille Elle avait les cheveux clairs Et est vêtue Et ouais en fait Elle s'éteint les cheveux Elle se cache Putain mais je suis trop con Je le sais J'avais tout compris en plus Peut-être c'est elle Peut-être c'est pas elle Elle a trahi ses parents Volé la communauté De simples gens Qui craignant dieu Je suis venu la guider Vers le droit chemin Pensez vous que c'est la fille Que vous avez vu Du coup c'est une voleuse Du coup c'est une voleuse Non moi je pense Qu'elle essaie d'échapper A une secte Elle essaie d'échapper A une secte Le faible se transforme En leur impression Détruise les uns les autres Voulez-vous sortir C'est pour ça que tu montes à l'étage Pour appeler les secours Mais l'un de vous Est déjà devenu la proie du diable Il écoute déjà ses murmures Savez vous qui ? Security guard Peut-être Ou peut-être c'est vous Le monde a montré A Dieu sa vraie nature Il est mécontent Putain j'aurais dû mentir J'entends sa voix Peut-être qu'on pouvait pas le calmer Il est peut-être juste énervé De toute façon Je ne sais toujours pas Lequel d'entre vous abrite le diable Mais je ne laisserai pas s'échapper Voici mon étage Jusqu'à qu'on se revoit Ah je pense qu'on l'a énervé Pour la fois d'après Putain c'était chaud Comment je sors ? Il n'y a pas de bouton Ah Ok faut que je repasse par le restaurant Le prêtre Je n'arrive jamais à savoir Ce que je dois faire le prêtre Fais chier Ah elle est là bas Ok En fait Donc elle était blonde et tout Elle s'est teint les cheveux Evidemment pour passer inaperçu Et donc elle s'est barrée de la secte Le truc c'est que Non mais si c'est une secte On a appelé On a appelé le numéro C'est forcément une secte Donc en fait faut la sauver J'espère qu'on comprendra Un peu mieux à la fin Ah elle a tout cassé Mais dis pas que t'as tout cassé Oh Ok Petite musique douce là C'est pas normal Ok téléphone Attendez ça sent la fin là Eh gamin Heureux que t'es réussi La fille voulait aider Mais elle est totalement nulle En matière de technologie Mais d'ailleurs Elle a pas dit qu'elle restait Dans la chambre d'hôtel la meuf Non c'est pas des tatouages C'est des mitaines Elle a pas dit qu'elle restait Dans la chambre d'hôtel Elle a dit qu'elle avait Quelque chose à faire J'ai trouvé des paramètres Qui nous aideront à contacter Les sauveteurs Vous connaissez le principe Machin 13 volts Ok Il faut faire 13 volts C'est bizarre cette musique là Elle matador Je peux pas bouger Bah ouais mais je peux pas Je peux pas bouger en fait Allo ? Ah leave Ok my bad Ah ça pue Ça pue là Je sais pas Y'a un truc qui va se passer Tchatch J'aime pas On va se faire baiser Je sens qu'on va se faire baiser Ça marche pas F*** Ils disent la même chose Tous les deux Peut-être que vous pouvez augmenter la tension Peut-être essayer avec 18 Ok Bah 18 c'est facile Comment je fais 18 là ? Il me faut le 7 Il me faut Ah merde 8 9 Le 6 Là j'ai 15 Il faudrait que j'augmente de 2 Hop Ah non Bah non Voilà On va essayer Il va se passer un truc Mesdames et messieurs Il va se passer un truc Et j'aime pas trop ça Je sais pas où m'en tiens Non 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 C'est dans l'autre sens Comme ça Et ensuite faut que je Prendre le truc Voilà plus petit Voilà nickel Voilà C'est bizarre Putain Je sais pas quoi d'autre On pourrait faire Mettez la tension maximum Et tirez le levier Qu'est-ce qu'on a à perdre De toute façon Ah on peut rien faire d'autre C'est bizarre C'est bizarre Ce qui se passe là Ok le maximum Attends attends On prend pas la peau de l'ours Avant de Ça a marché gamin J'envoie le signal au sauveteur Si cela fonctionne Nous aurons bientôt une réponse Attendons maintenant Attendons Ok donc je pense Que le prêtre Va nous tomber dessus Le prêtre Va nous tomber dessus Là elle a préparé Un petit repas Tu vois Parce qu'en fait C'était elle la dame blanche Depuis le début Hey je t'avais dit Je t'avais dit Allez on joue le jeu On joue le jeu On contamine le monde entier Yeah Qu'est-ce qu'il y a meuf Un petit repas L'antenne fonctionne Mais nous devons attendre Pour une réponse Ok Donc je pensais Que nous devions Enlever ce moment Et avoir un petit picnique Ouais Un petit picnique Ça va être difficile Mais je vais essayer Je vais regarder la vue Merci c'est très gentil Je sais pas Je pense que c'est trop dangereux Ok Merci c'est nice Je sais pas si on aurait dû Le faire confiance Mais écoute Attends mais J'avais pas compris Qu'en fait Il fallait s'asseoir Mais non mais c'est de la merde Elle va nous pousser Mais non mais c'est de la merde C'est de la merde T'es en train de nous empoisonner Fallait pas lui faire confiance Mais attends Qui fait un picnique Sur une bordure dentelle Qui fait 40 mètres de haut Personne Moi je pensais Qu'on allait rester debout là Oui oui Attendez Elle va nous expliquer la secte Communauté fermée Nous étions extrêmement religieux Ouais mais ça on savait On savait On savait Donc on a bien fait De lui faire confiance Hé Donc en fait C'est le prêtre Le fils d'Hop Et là le prêtre Va arriver Est-ce que tu as Est-ce que tu leur as volé Quelque chose Je le savais Et donc Voilà c'est ça Et moi comme un con Je lui ai donné le nom Alors que je le savais Que j'avais tout deviné Depuis le début Mais en même temps Je joue un con dans le jeu Puisque je fais tout Pour tout le monde Donc je suis RP quelque part Par rapport à ça d'ailleurs Je voulais te dire Il connait ton prénom Attends ça veut dire Qu'elle m'a donné son vrai prénom Donc je peux lui faire confiance En vrai Vous aviez pas pensé à ça Non non j'ai pas envie de le manger J'ai pas envie de le manger Tu vas m'empoisonner Tu m'empoisonnes déjà Après le prêtre m'a sauvé Mais ça reste un prêtre On peut être un connard Et faire des bonnes actions Attention Tu ne regrettes pas avoir Abandonné tes proches Tu es probablement Très en colère à tes parents Est-ce que tu as peur D'être toute seule Est-ce que tu crois toujours en Dieu Est-ce que tu as peur D'être toute seule Ok Il faut que je me dépêche Ça c'est vrai Ouais je sais Tu l'as vu Je n'ai personne C'est peut-être là le problème Qu'est-ce qui m'a amené à l'hôtel Je voulais Ah ok Il voulait Voilà quoi J'aurais dû prendre la douche J'aurais dû prendre la douche Ça va être le plus gros regret de mon jeu Tu m'as seulement Kiffé parce que Je suis utile à toi Mes sentiments vont plus loin Que de l'amitié Je suis aussi content De t'avoir rencontré J'ai seulement agi Dans mon propre intérêt Bah non En vrai La troisième La troisième Merci Mais on va tous mourir Parce que le prêtre Va nous pousser Frenzone Ouais mais Non moi je suis un bon gars Jusqu'au bout Ouf ma bite Pardon C'est une ref à South Park Je pense qu'on a fait le bon choix Je peux même pas manger les chips C'était le meilleur truc Et tu sautes pas Ah Ok on a un message Civil prévu demain à 20h évacuation Ok Et la pan Balle dans la tête du prêtre What the fuck Non 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 T'étais sur le point de Elle veut conclure Elle était sur le point de conclure Salut Zormac Non Jugement day Le dernier joueur Oh putain c'est pas fini Bah tant pis le matsuri Désolé Je ferai des excuses Je leur donnerai de l'argent Attendez Elle avait les yeux bleus Elle avait les yeux bleus Comme moi Comme moi pas dans le jeu Dans la vraie vie Comment j'y vais là bas Là Si à mon avis Faut passer par là Ah fallait tourner ici C'est pas ma soeur Bah ce serait pas La première histoire Où on embrasse notre soeur Non Putain mais faut aller où What Je peux pas passer Attendez Tchats J'suis te bé Ok ici Ah c'était pas très clair Oui oui Ok Donc c'est la même personne C'est bien ce que je pensais Oh putain On est sur un anambule Je ne pense pas Quelqu'un m'appelle Tout va bien Ne t'inquiète pas Ah je ne pense pas Quelque chose m'appelle F*** Ouais tout va bien Non je suis infecté Je veux pas en parler Comment tu la connais Quelqu'un me parle Comment tu la connais Comment tu sais C'est à son sujet Ok Non non ça va pas Non Je suis infecté Je suis infecté Ouais Bah juste vas-y Tout seul en fait Tu t'en vas Et moi je reste Tu leur dis Je leur dis On croise les doigts Et on verra On leur dit rien Et on s'en va Bah je reste Je reste Elle est infectée aussi Bah non Elle a pas l'air Elle a pas l'air infectée Pourquoi tu me dis Elle est infectée Elle saine pas du nez Elle fait pas de cauchemar Elle a pas de truc chelou Elle a dit qu'elle saignait hier Non elle a dit que je saignait hier Non Attends 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 Tu me mets le doute Elle a dit que je saignait chat Elle a dit que je saignait Elle a pas dit qu'elle saignait elle On est d'accord Je sais que c'est tard chat Mais c'est un moment important Ah non moi je pense qu'elle a dit Que je saignait moi Me semble bien Me semble bien que quoi Que je saignait Ah elle a dit que c'est moi Qui saignait ok ok C'est nous pas elle Ok Ok 311 Il faut qu'on le prévienne Le prêtre Non le prêtre non Il faut que le Il faut que le prêtre S'en aille Avec nous C'est pas notre responsabilité De le sauver Est-ce qu'on sauve le prêtre Ou pas Il a un gun Faut que le prêtre Faut que le prêtre Faut que le prêtre Ah c'est peut-être lui Qui les a tous tués en fait C'est le père Peut-être que c'est le père Qui est infecté Ok à 311 Ok Moi je suis infecté moi Fais voir Ok ça a changé l'extérieur Il n'y a plus les prospectus C'est le watcher Il est temps pour nous Il est temps pour nous de nous préparer Gamin mais j'ai besoin d'aide Oh putain Êtes-vous infecté Non 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 Juste Je suis handicapé Je ne peux rien faire Par moi même Pourquoi il nous l'a pas dit Un ami de l'armée M'a trouvé ce travail Il a dit que c'était Une position confortable Surveiller simplement Une caméra Appeler la police Pourquoi il nous l'a pas dit avant Bah j'y avais pas pensé Qu'il était en fauteuil Et puis tout a commencé Pourquoi vous me l'avez pas dit Euh j'avais peur Ouais super Et si vous décidez De entrer par effraction Je prends toutes mes fournitures Le saint homme Il est fou J'étais coincé Dans cette foutue pièce Foutue de fauteuil roulant Je regardais les gens mourir J'en étais responsable Comment pourrais-je M'appeler agent de sécurité Je voulais être utile J'ai essayé d'être utile Autant que possible C'est vrai C'est vrai Je suis désolé D'avoir autant compté sur vous Euh C'est pas grave On s'aidait les uns les autres Vous n'avez rien à dire Bah à mon avis C'est du bluff Est-ce que c'est du bluff ou pas Comment je peux vous faire confiance maintenant Je comprends Qu'elle a pas l'air très bien Mais vous ne me croyez peut-être pas Peut-être que je le mérite Mais je te fais confiance Tu es la seule A qui je peux compter J'ai une dernière demande Descendez ici Aidez-moi à monter sur le toit Je vais ouvrir la porte Pour que nous puissions Enfin nous rencontrer Ok Ok Dites-moi votre nom Ben Une chose J'ai vu comment tu regardes Dans les coins En marchant dans les couloirs Ah bon ? Non c'est pas vrai Comme si vous parliez à quelqu'un Ou si vous voyez Quelqu'un qui n'est pas là Vous êtes affecté Je le sais Je le savais depuis longtemps Mais tu as combatté Mais vous combattez Cette affection Depuis bien plus longtemps Que les autres Et je crois que vous n'y céderez pas Mais c'est back Tant que tu nous le dis Et si vous décidez D'en parler à personne Je garderai également le silence Parce que je vous fais confiance A bientôt Ah où ça le pute ? Pardon Ouais c'est bizarre Va falloir faire des gros choix Ouais ouais c'est bizarre Tu peux lui faire confiance Si c'était marqué Will Legged Sur la note du mec Qui le déteste Ah Donc en fait Les notes qu'on a trouvé C'est bien les notes du Watcher 311 On a les 311 du coup Pourquoi la porte est ouverte là ? On s'en fout 311 Qui est là ? C'est vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh Il faut qu'on se prépare Il y a les secours Ok Merci pour tout Vous m'avez sauvé la vie Je vous dois la vie Ouais je sais je sais Ok J'ai de la chance Que l'un de vous Saut moi-bas Faut que j'y aille Je sais pas si vous entendez Les tam-tams Mais ils m'attendent Ok Appeler l'ascenseur Ok Appuyer le bouton Pars pas sans tago Non mais elle se débrouille Elle se déroule Ouais je pense qu'on va se taper Encore une fois le curé Et puis le jeu est fini Honnêtement Non il n'y a pas de phasmos ce soir Demain 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 Il faut que j'envoie un message À la patron Ok Et là c'est fermé Ah regarde Oh putain le prêtre Il va être là Oh non 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 Merde qu'est-ce que je fais Je suis obligé d'y aller Attends est-ce que je peux passer par là Est-ce que je peux remonter Ah putain le prêtre l'a trouvé Mesdames et messieurs Ils m'attendent depuis une heure et demie Les tam-tams Faut que je me dépêche Putain le prêtre Fils de pute Fils de pute Fils de pute Le curé est venu le chercher Il écoutait tout ce temps Il écoutait tout ce temps Pour se profiler ici Quand la porte s'ouvrira Quand la porte s'ouvrira Certaines caméras fonctionnent toujours C'est mon couloir Là il va aller vers la meuf Ok il a pris la meuf en otage Il l'a emmené à l'étage Pick up de faune Bah non 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 Bah non 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 Je peux pas faire autre chose Non j'ai pas le choix Bonjour mon fils Laissez-la partir Non pas maintenant Tu es allé faire la colère de dieu Mais je ne peux pas permettre cela Les pêcheurs doivent être punis Si vous voulez qu'elle survit Montez sur le toit Nous avons une conversation sérieuse devant nous Ok je pense que c'est le boss de fin La conversation de fin Est-ce qu'on a d'autres infos Qu'on peut repérer Je n'ai pas l'impression Pas d'infos ici Putain Mec 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 Bon bah let's go Pas le choix Je peux pas monter On récupère la clé Il avait pas une clé sur lui Un petit cutar bar Et puis on est reparti Pourquoi je peux pas y aller Pourquoi je peux Pourquoi je peux pas y aller J'ai oublié un truc J'ai oublié un truc J'ai pas le temps Dépêche-toi Il a pas une clé dans la main Ou un truc Non Attends je suis tebé Mais l'ascenseur marche pas en fait L'ascenseur marche pas Ah putain il fallait regarder en bas Bah mettez le truc à côté du bouton aussi les mecs Tu vois là c'est à côté du bouton Bref Il y a un tableau de la tour de Babylone qui se déplace Ou il est partout Je pense qu'il est un peu partout Merci pour les follow Merci petite Morgane pour le 32ème mois Oh putain t'es de retour toi Qu'est ce que tu veux Pourquoi tu montes Il va te tuer Il faut que je la sauve Vous ne devez rien à personne Elle t'aurait quitté Vous ne devez rien à personne Elle a vu ce qu'il mérite Les mensonges tout ça Tu as pris des risques pour obtenir leur approbation Vous vous laissez attacher à quelqu'un Et maintenant tu vas souffrir Ouais mais c'est pas grave Ferme là Tu sais que j'ai raison Ouais non non Tu fermes là Il ne vous laissera pas partir Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Vous ne voyez pas vos visages Et ce n'est pas juste une maladie C'est une barrière Un bouclier contre ceux qui souhaitent Vous poignarder dans le dos Secret Vice Weakness Faiblesse Chacun d'entre eux La fille le garde le prêtre Avec lequel Lequel d'entre eux restera avec vous Qui peut vous comprendre Personne 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 Sauf moi Bah t'as pas l'air très sympa toi Ok Le prêtre avait dit que c'était pas normal Que tu vois pas leur visage Je peux pas y aller là Le prêtre t'as foutu le bordel Le prêtre t'as foutu le bordel Oh Wow Sacré bordel Il y a une note là Un nouveau invité est arrivé aujourd'hui Un mec avec juste un backpack Il a pris une chambre pour un jour C'est moi Il y a quelque chose de bizarre par rapport à lui Il essaye d'éviter les gens Il veut rester tout seul Il ne parle à personne Il est silencieux Il est comme moi Ok Merci beaucoup pour le claquage Incroyable Ok Donc attends Je suis l'infecté originel Ok c'est la scène de fin La scène de fin La scène de fin Tout est fini mon fils Y compris notre connaissance Robin est-ce que ça va ? Je suis venu ici pour parler Bon Nous avons quelque chose à discuter Robin ferme là Tu m'aides pas là La patience n'est pas ma vertu mon enfant Ne l'attestez pas J'ai travaillé dur pour la gloire de Dieu Ces derniers jours Attends Je suis obligé de regarder ici Pour les sous-titres Il a forcé les pêcheurs A révéler leur véritable forme à la lumière Il était de mon devoir De m'assurer que chacun en soif Ce qu'il mérite Mais mon travail n'est pas encore terminé Il y a une dernière Confession à faire Condemne Oh c'est quoi Condemne Naishem Repentez vous mon fils Pourquoi il faudrait que je me repente ? Relâchez là d'abord Condemnation Le premier péché mon fils La collusion avec le diable Pourquoi vous parlez ? Vous n'avez pas à trouver d'excuses Je connais les signes Je l'ai vu plusieurs fois ces jours-ci Le diable vous dirige avec ses paroles Et vous dit ce que vous voulez entendre Et tu l'as laissé t'emporter Mais pas du tout Mais pas du tout ! Je ne comprends pas ce que vous dites C'est juste une infection J'entends J'ai entendu une voix Mais je n'ai jamais J'ai jamais cru quoi Je pense qu'il faut aller dans son sang S'il est taré en fait Tu n'as pas suivi tes mains Avec le sang des innocents Pas encore Mais cela ne veut pas dire Que vous n'êtes pas coupable d'autre chose Le deuxième péché Et complicité Tu as hébergé une voleuse en fuite Une traîtresse envers sa propre famille Que diriez-vous pour votre défense ? Ok Elle n'a rien fait de mal Je ne sais pas ce qu'elle a fait Elle est coupable Mais elle peut se repentir C'est pas mal ça non ? Faut que je me mette la pub Mais il n'y a pas le temps On va dire ça Vas-y On va aller dans son sens On est un mec religieux Fanatique Tu vois Vous lui avez permis D'échapper au châtiment Simplement parce que Vous espérez S'ils sont repentis Shut the fuck up Putain Mais je le sais Mais je joue son jeu là Troisième péché Fuir le devoir sacré Je t'ai donné une chance De survivre Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué Mais j'ai essayé De vous guider sur le bon chemin J'aurais aimé Voir une personne comme toi A mes côtés Pour m'aider dans l'oeuvre de Dieu Et tu as décidé De t'enfuir avec les autres Non j'ai décidé De rester fermé là Je suis devenu une brebis Dans la plupart du troupeau Comment tu sais ça ? Il n'y a aucun péché A vouloir être proche des gens Je comprends les gens C'est pour ça Que je garde mes distances Je reste avec vous Et je vous aide Laissez-la partir J'ai envie de dire Il n'y a aucun péché A être proche des gens Mais j'ai l'impression Que ça ne va pas le faire Vous pensez à quoi vous ? Attends il a dit quoi ? Tu as décidé de t'enfuir Avec les autres Bah non mais non Il devait écouter Les conversations téléphoniques Je pense La 3 Je comprends les gens Et c'est pour ça Que je garde mes distances Bien joué chat C'est un bon début Mais ce n'est pas suffisant La connaissance impose Des responsabilités Oh putain je crois Qu'on a réussi J'ai un doute mon fils Vous avez parcouru Un beau chemin Mais La voix de Dieu M'ordonne d'exécuter Son châtiment Et sa parole est loi Pardonnez-moi Fils de pute Please don't Comment vous savez Que c'est Dieu Qui vous parle ? Question insensée mon fils Il connait tous nos secrets Ses paroles se réalisent Comment puis-je ne pas le croire ? Mais c'est peut-être Le diable que tu entends là C'est juste une hallucination Vous m'avez dit vous-même Qu'on ne peut faire confiance A personne Mais Qui pourrait-il être sinon Notre père à tous ? Il me guide Il me permet d'exercer Sa justice Il prêche Ce que je sais Depuis toujours Il prend Avantage Non vous prenez Attends You were taken Ah on vous On vous manipule quoi Ou est-ce que c'est pas Le devil qui vous dit Tout ce que vous voulez entendre Oh Est-ce que c'est pas le diable Qui vous dit Tout ce que vous voulez entendre ? C'est vrai mais J'ai attendu ce moment Toute ma vie J'ai prié Pour qu'il me réponde Je voulais être son élu Aïe Je Je J'ai fait confiance A un trompeur Il n'y a qu'une seule issue Il va se tuer Tu dois te juger Tu dois te pardonner Toi-même et les autres Le pardon Non cette fois Je ne vous écouterai pas Le pardon mon fils Je suis ton père maintenant Tu es mon fils On m'appelle El Matador El El Pastor J'ai eu assez de force Pour juger les autres J'aurai assez de force Pour me juger Et si les autres Ne méritent pas le pardon Alors Moi non plus Que chacun soit récompensé Selon ses actes Bon je pense qu'on pouvait pas l'empêcher De se buter El Pastor El Pastor Tout à fait Putain le jeu est trop lent Enfin non il est pas trop long mais Alors je sais pas si on pouvait le sauver Mais je l'ai pas sauvé Faites vous confiance aux gens Oui Amel Pastador El Pastador Ça marche pas Je suis voix Ah oui ok c'est la fin C'est toutes les Tous les trucs mis bout à bout Ok Tu vas cranberry What the fuck T'imagines c'est tout l'effet impossible du jeu Ok téléphone Ok Ok Vous pensez qu'ils vont nous faire une fin à la lost Ok Ah désolé moi j'ai essayé d'ouvrir toutes les portes tout le temps Rip No Pas de langue No tang What happened Now Qu'est ce qui se passe maintenant Ah il faut que je me dépêche là je les entends Bon retour Prenez un siège Vous devez être fatigué Ouais mais c'est bon Juge moi Veux tu que je prépare du thé Non je m'assois Putain faut que je me dépêche On les entend là Je voulais te parler directement depuis longtemps Mais votre esprit est tellement têtu Juge moi Vas-y juge moi Maintenant qu'on pourrait peut parler J'ai une offre pour toi Mais d'abord je veux Disciper vos doutes Qu'est ce qui arrive au monde Est ce que vous êtes dans ma tête Pourquoi vous tuez les gens Qu'est ce que vous voulez de moi Je ne veux rien de toi Au contraire je veux t'aider Je donnerai Je te donnerai ce que j'ai donné aux autres Le bonheur Est ce que vous êtes dans ma tête Pas vraiment Je suis très loin Mais je peux me connecter à ceux qui sont prêts à me répondre Certains me permettent de venir leur rendre visite Oula Qu'est ce qu'il se passe avec le monde J'apporte un morceau de ma maison avec moi Je me sens pas bien sans cela Ne vous inquiétez pas C'est une chose mineure Vous vous y habiterez Ok C'est comme si le spectacle s'effondrait Tu vois Le mensonge Je n'ai jamais fait de mal à personne Tout ce que je fais C'est apporter de l'amour Mes amis arrêtent simplement Ce qui empêche sa propagation Je suis venu ici C'est quoi ce truc Pour une raison C'est l'anguille Oh putain c'est un taco géant 8 milliards d'âmes souffrent au purgatoire Comment pourrais-je me détourner d'eux On est au purgatoire Je peux leur donner du bonheur A chacun son truc Unique Comme je l'ai déjà donné aux autres A d'autres Pourquoi vous rendez les gens monstrueux Pourquoi vous rendez les gens monstrueux On les entend bien Allez dépêche toi Jusqu'à que vous venez Tout le monde Il n'est pas possible de joindre tout le monde Aussi facilement malheureusement Votre esprit est têtu Une bizarrise de perception rare Qui s'est combinée à des années de traumatisme et de doute C'est pourquoi il est si important Si je fais partie de vous Je comprendrai comment Faire partie de tous les autres Qu'est-ce que vous voulez en retour ? L'opportunité d'aider les autres C'est tout ce que je demande J'envoie près tout le monde Dans une couverture de rêve J'ai juste besoin de changer quelque chose Je dois éliminer ceux qui me gênent Je dois préparer le monde à mon arrivée Putain mais la seule fois Où je fais un jeu qui est ultra long C'est où j'ai pas le temps Je ressens ta solitude Vous entendez ? Même lorsque vous ouvrez aux autres Il ne parvient pas à vous de comprendre pleinement Mais je peux Je suis désolé C'est ultra fort J'entends la voix de Robin A cause d'une coïncidence Elle essaye de vous aider D'ouvrir son esprit Pour que nous puissions parler Malheureusement Ce n'est pas ma voix Que vous avez commencé à entendre en premier Mais quand elle partira Tout va changer Permettez-moi de vous rappeler quelque chose Le moment où tout a été déclenché Oh putain Finish me Ah le bot a Ah parce qu'il y a des majuscules Dans le TwitchCon C'est pour ça Je ferai ça après Putain c'est très philosophique comme truc Je pensais pas What the fuck C'est comme ça que tu l'as trouvé Quel âge aviez-vous alors ? 5-6 ans ? Pas de père Pas d'ami Problème de communication En raison de votre état On a trouvé notre mère Comme ça Il n'y avait qu'elle dans ton monde Et puis elle a décidé de te quitter Ce n'était pas Censé être cette personne Sur qui vous pouviez compter pour toujours Si elle vous laisse tomber N'importe qui d'autre peut vous laisser tomber Pourquoi tu parles comme ça ? Elle essayait de me manipuler Je n'ai plus besoin d'elle Ne parle pas comme ça d'elle Mais c'est la vérité C'est comme ça que tu t'es souvenu d'elle Il n'y a aucune autre image d'elle dans votre mémoire Seulement un corps dans une baignoire inondée Je me demande est-ce que cela Attends Ah c'est pour cela Est-ce que c'est pour cela que tu rêves d'eau ? Je sais pourquoi tu es venu à l'hôtel Vous avez pensé à la suivre ? Bah ouais Si tu étais prêt à tout quitter Pourquoi ne pas la rejoindre à la place ? Je veux être avec Robin Je suis désolé mais elle est partie L'hécopter est déjà arrivé Elle vous a laissé sur le toit Maintenant tu n'as que moi Le moment est venu Non bitch Il n'a rien autour de vous Pas d'avenir, pas de passé Personne sur qui compter Ne m'abandonnez pas On entend une voix ? Il n'y a que moi Et je peux te donner tout ce que tu veux Est-ce que tu es prêt à accepter ? On l'entend ? Là Vous entendez Robin ? On a entendu I'm here Hey Robin Robin Ne pars pas Je serai avec toi Shut the fuck up Mon bébou j'ai menti J'ai envie de te ken Je veux pas qu'on soit copains Robin Stop Qu'est-ce que tu vas faire ? Ne pars pas Attention les yeux Let's go Oh on voit son visage On va rester copains finalement Ça va je déconne On a la bonne fin Let's go Le pouvoir De l'amitié Vous êtes deux survivants Un vieux monsieur Et une jeune femme Oh on était un vieux monsieur Ah non le vieux monsieur C'est le mec dans la chambre Ok 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 My bad Le 21 septembre La fille de l'hôtel Robin Est venue Pour nous remercier Avant de partir Elle veut Elle veut Elle veut être sûre Que sa famille soit Machin On se barre de la ville On a vu des survivants Sur un toit Le maire de la ville A entendu qu'il y avait Une infection Je sais pas quoi On peut plus la contenir Seulement 15% De la population A survécu Je prie pour eux Tous les jours J'espère que Qu'ils entendront Mes prières Ok J'espère que Mes prières seront entendues Elle m'a pas trahi Elle m'a pas trahi Comment ça étonnant Ah non moi J'ai jamais douté J'ai jamais douté Ok je peux pas bouger Allo Bon on va continuer Le jeu était bien Le jeu était bien Le jeu était bien Le jeu était bien Fait par 3 personnes Le jeu était bien Il était vraiment bien Il était un peu longuet Sur certains moments Mais au niveau de la narration C'était pas mal On était un peu Sur notre siège Tu vois En permanence En mode putain Qui on croit Qui on croit pas Qui on machin Mais c'était vraiment bien Il y avait vraiment Vraiment une bonne ambiance Il y avait des moments Assez flippants C'était pas si horreur que ça Enfin il y avait un gros Moment horreur Tu vois Mais c'était pas Un truc à se chier dessus En permanence Mais il y avait une bonne ambiance Encore un banger En tout cas de la part De ce studio Mesdames et messieurs Je suis juste en retard D'une heure Bon c'est pas grave Mais bref Vraiment excellent Je mettrais un petit 14 Un petit 14 J'aurais mis un 16 Si on avait eu Une meilleure exécution Un peu un meilleur gameplay Un meilleur truc Mais pour un jeu Fait par 2 Maximum 3 personnes Je mets un petit 13-14 Parce que quand même Il y a de la bonne idée Il y a une bonne narration Il y a le côté Le côté merde Où faut répondre à des questions Et tout C'est assez sympa Il y a un tout petit peu d'humour Avec le cutar bar Non franchement c'est pas mal Et puis ça montre comme quoi Même avec des assets Tout fait et gratos Enfin s'il y en a Il y en a certains Qui sont gratos dans le temps Si tu as une bonne histoire Et que c'est bien raconté Et que tu les agences bien Et tout Ça se voit pas Ou en tout cas C'est absolument pas dérangeant Bref encore un banger De la part de ces développeurs Pas mon jeu préféré du studio C'est un vrai prognostic Que je vous conseille vraiment D'aller voir Mais pour 7 euros En early access Donc il va y avoir des mises à jour Peut-être une traduction en français un jour C'est un grand oui J'espère qu'on J'aimerais bien qu'on ait plus de jeux indis Tu vois comme ça Qui racontent vraiment quelque chose Et qui vont dans leur délire Bref Voilà Youtube T'as le lien du jeu en description T'as le lien du Twitch Pour venir nous voir Je te fais des gros bisous Et je te dis à la prochaine Ciao ciao